comment allez vous comment ça va les gens vous êtes tous chauds bouillants pour ce petit talk show ça va être assez incroyable du beau monde encore ça fait très plaisir merci à eux de venir participer et un sujet chaud 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 on peut dire la sortie du entre guillemets ss le plus puissant on va dire en tout cas jusqu'alors donc du coup ça va faire un beau petit talk show super intéressant sinon pour la part ça va très bien allez 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 du coup un petit programme donc je vous fais vite fait je vais prendre l'habitude de faire ça avant que les invités arrivent je vais vous balancer le petit programme de la soirée donc on commencera bien sûr par parler de hypnose on parlera de beaucoup de choses sur hypnose bien organisé pour que les gens puissent se retrouver et a vu qui va sur youtube je vais essayer de faire en sorte parce que ça fait des longues vidéos pour youtube de mettre une timeline pour que les gens aillent directement voir le sujet qui leur intéresse j'ai eu ces retours on m'a demandé si c'était possible d'avoir un petit peu plus de découpe dans le talk show pour ceux qui ont un peu moins de temps et qui peuvent pas se permettre de regarder une vidéo de deux heures d'avoir au moins les sujets qui les intéresse du coup on commencera par hypnose bien évidemment beaucoup de sous sujets qui arriveront on continuera par un peu de questions réponses avec les viewers donc c'est nouveau pas encore testé on va essayer de le faire en espérant que ça soit pas trop le bazar donc possibilité à vous de poser des questions qui seront traitées en direct par les invités vous pouvez poser une question à tous les invités une question générale vous pouvez également poser une question à un invité particulier donc voilà voilà un peu un peu pour ça on finira par parler un peu des mages de la sea et de la globale bien évidemment la sea qui a eu la mage aujourd'hui et la globale qui est sa mage demain et on finira là dessus et j'espère que ça sera déjà pas mal je pense que tout mère hypnose va prendre une bonne partie de la soirée donc voilà j'espère que ça vous plaira alors les invités du talk show à plage en faire un petit call vous pouvez commencer à à rejoindre le vocal bonsoir grimla bonsoir tout le monde oui ils ont hypnose sur la sea malheureusement ce soir nous n'aurons pas de joueurs de la sea personne n'a été dispo il faut que je prenne contact avec d'autres aussi pour l'instant j'ai que cosmos et demma faudrait peut-être que je regarde les autres joueurs de la sea francophones qui seront bien sûr mardi donc je trouve il faut que je trouve d'autres joueurs de la sea francophones qui connaissent bien la scène et qu'on invitera également je suis pas d'accord mais je demande à être remboursé et ouais pas de sea ce soir malheureusement mais c'est pas grave on a quand même du beau monde on aura quand même une belle expertise de joueurs de très bon niveau donc c'est cool allez je me met dans le salon talk show on met la scène et on va commencer à ça c'était le dernier talk show on enlève hop là d'ailleurs on va quand vu qu'on commence par hypnose je vais l'afficher dès maintenant salut nonyx pour la catale tu vas bien quoi ça va ça va super merci bien j'ai des puces les jeunes ah non non enfin tu as été promis en tout cas mais il a déjà servi quand même un nouveau jour nouvelle c'est ça mais ouais t'es le premier du coup ce soir je me suis servi je vais faire une petite pub pour un pour quelqu'un qui fait je trouve du bon travail donc je vais l'afficher donc ce soir pour parler de or c'est un peu petit je sais on reliera les les skills si besoin mais j'affiche vous pouvez trouver cette fiche sur twitter sur le tweet de dan il s'appelle alors j'ai pas exactement son twitter exact mais il fait un très bon travail de présentation des personnages donc je m'en sers ce soir pour afficher un peu hypnose donc j'ai à lui pour son travail n'hésitez pas à aller follow son petit twitter si vous voulez avoir des belles fiches comme ça sur tous les persos qui sortent salut mardi project bienvenue bonsoir 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 monsieur mardi à monsieur nonyx comment allez-vous bonsoir monsieur han écoute j'ai déjà passé toute la semaine à faire le tour et faire des fleurs aux gens maintenant vous êtes encore les miennes merci l'autilo je veux dire rembourser franchement tu m'as déçu je me suis déçu non mais gros gg franchement moi j'ai kiffé regarder tes matchs c'était super agréable et bah dommage parce que je pense que tu l'as mérité ce j'aime bien gros gg bah écoute c'est c'est de ma faute si je l'ai pris à la légère le l'italien j'ai pas approché le match avec la même préparation la même anticipation que des jeunes et fakir pour te dire j'ai pas regardé ses compos j'ai regardé ses vitesses des plus rapides et c'est tout quoi et vu qu'il a joué un mirror complet de ce qu'il avait joué le jour d'avant bas j'aurais dû quand même prendre une petite demi-heure pour regarder comment battre ses compos quoi du coup je suis déçu parce que ça veut dire que si j'avais été en finale j'aurais gagné j'aurais rencontré sa jamire et là je l'ai très mauvaise bah oui moi j'aurais gagné des fleurs à la finale déjà tu en as perdu à demi ça a fauté pour moi donc dommage et alors ce jamire a coûté pas mal de fleurs à beaucoup de joueurs parce qu'il ya beaucoup de contre pronostics et c'est bon c'est gg aux joueurs d'ailleurs de herto anonyx qui a renversé tous les pronostics en battant des jeunes et fakir même si même si le match pour moi était complètement du 50 50 mais c'est vrai que les joueurs vu qu'ils connaissent sûrement un petit peu moins sur la scène donc avait tendance à plus voter sur des jeunes et fakir après moi l'ayant vécu de l'intérieur et ayant fait des pronostics qui même moi je me donnais pas gagnant ben j'ai trouvé ce jamire super intéressant parce que ben justement il y avait rien de sûr et même les outsiders pouvaient justement gagner des victoires là on ne les attendait pas et c'est pour moi c'était l'un des meilleurs jamiers qu'on ait eu depuis le début du jeu et je pense que ça va continuer comme ça en mode on a un favori mais on sait jamais l'outsider peut toujours surprendre et il peut toujours y avoir des surprises c'est ça donc c'est de devenir de plus en plus dur pour les fleurs on avait beaucoup de part on va pas dire free fleurs on a quand même eu des jamiers où il est c'était c'était l'évidence qui gagnait mais maintenant ça va devenir de plus en plus serré pour les paris et salut et le six ya bienvenue et l'eau à roule à l'eau lui six sir je sais pas si ouais vous m'entendez ouais c'est bon t'entends on t'entends on t'entends ça va et toi ça que dans les prochains jamiers les gars il faut faut cache vos 10 mille points dès le début acheter les fleurs avec vous pariez plus jamais pour le reste du jamiers en tout cas vous pariez pas nonix en finale parce qu'on sait très bien qu'il prend pas la finale au sérieux genre après tu peux aussi te refaire avec les paris tu sais c'est comme j'avais dit il y a deux jamiers la première étape c'était de rencontrer fakir et me dire écoute je me prends pas 3-0 après c'est l'histoire de se prendre pas 3-1 après c'est 3-2 et maintenant je prendrai la finale au sérieux c'est c'est quoi là c'est la finale que tu n'as pas pris au sérieux c'est grays c'est plutôt grays dans le sens où j'avais regardé sa boxe j'ai regardé sa demi finale lors du stream de demi finale et je trouvais qu'il faisait beaucoup d'erreurs et je me suis dit c'est moi je fais pas d'erreur non c'était pas contre moi c'est sympa pour le mec qui est en demi finale contre lui il fait beaucoup d'erreurs mais moi je trouve que sur le team building il est pas si mauvais que ça et honnêtement moi quand j'ai regardé le soir du huitième quand j'ai regardé sa boxe globalement on était à peu près équivalent tout comme moi il s'en était gardé sous le coude sauf qu'il m'a mis nos petits deux ports qui était bien supérieurs à la mienne et puis forcément il m'a mis des contres donc je me suis fait défoncer j'ai pas bon c'est en l'occurrence le match contre moi c'est plutôt moi qui ai fait des erreurs donc j'ai peut-être pas vu les siennes mais sur le principe moi j'ai pas trouvé qu'il faisait tant d'erreurs que ça en fait non il jouait pour moi j'ai trouvé plutôt bien vachement bien assez agressif c'est pas quelqu'un qu'on a l'impression d'être sur la défensive et être en réponse c'est quelqu'un qui aime bien vener son jeu et en termes d'opti moi j'ai l'avantage que je pense que au niveau d'opti je suis assez inférieur à la plupart des joueurs du tu tombes déjà mire du coup quand je prends un match c'est toujours je suis l'outsider et façon j'ai rien à perdre j'ai tout à donner et à faire en sorte que à surprendre à faire en sorte que le jeu soit en ma faveur et si j'arrive à prendre un match d'avance un ou deux faire en sorte de faire stresser justement l'adversaire qui en termes d'opti est supérieur mais il y a toujours cette part d'humain c'est cette part de stress de faire des erreurs à provoquer la faute en fait et si j'arrive à faire ça c'est tout bénéfiant parce que c'est deux choses différentes pour moi faire des erreurs en tant que telle c'est enfin tu déroules ton jeu et tu fais un misqué provoquer la faute c'est rentrer dans le jeu alors ça revient au même à la fin tu as fait une erreur mais c'est pas tout à fait la même chose qu'on te passe provoquer une faute et que tu la fasses parce que t'es pas à ce que tu fais quoi et par contre quand tu dis que t'es en dessous en termes d'opti tu parles à quel niveau tu parles au niveau des cosmo des skill up en termes de temple par exemple j'ai aucun temple au tier 5 en termes de cosmo des cosmo où j'ai raffiné vraiment 100% des des cosmo où je sais que j'ai plus rien à aller choper je peux avoir un ou deux persos et des dps ça c'est important et sinon bah en fait j'ai pas les moyens d'aller chercher les les cadenas pour aller choper justement tout tout ce potentiel que je pourrais avoir sur sur le raffinage pour aller choper des temples au niveau 5 et je sais que je suis en dessous mais je me dis de toute façon j'ai rien à perdre je suis dans le top 32 j'en ai déjà assez assez chier pour me qualifier avec la semaine de me qualifier avec la semaine de grind et la semaine de qualif quand je joue un match je préfère le jouer à 100% que plutôt déjà de me dire c'est perdu d'avancé c'est logique j'ai écouté par exemple des jeunes qui disaient que bah il y avait des jeunes non x un peu sur le même piédestal créer un peu en dessous et et project deux étages derrière parler en termes de qui là pour moi je suis complètement d'accord avec lui en termes d'opti par rapport à ce que je mets dans le jeu c'est complètement normal que je sois complètement en dessous de ces joueurs là et mais je suis complètement d'accord par contre bah comme je dis moi arrivé un moment je suis des matchs j'arrive un moment où j'ai la chance de pouvoir faire valoir mon jeu et essayer de me qualifier au plus haut point bah je vais pas me dire bah c'est perdu d'avance j'aurais été contre nonyx contre des jeunes par exemple en demi-finale j'aurais échoué l'atomique finale pareil que contre contre gré quoi j'aurais donné le meilleur moi-même essayer de m'imposer de faire en sorte de faire douter l'adversaire et et qui sait ce qui serait passé malheureusement bah contre gré c'est pas passé mais peut-être que dans deux trois mois je tomberai sur d'autres adversaires peut-être même avant parce que il suffit que tu tombes avec les nouvelles compos qui veut qu'il va y avoir du fait de d'hypnose qui va te libérer peut-être une place permettre de faire des nouvelles choses enfin je sais pas on sait pas et puis bah gré il va peut-être pas faire peut-être s'endormir sur ses lauriers maintenant qu'il a gagné gré en l'ayant rencontré j'étais quelqu'un qui disait que quoi qu'il se passait de toute façon je n'allais pas regretter bah mon côté compétitif en fait j'ai regardé les matchs et j'ai j'ai un peu regardé ce que j'aurais dû faire et les compos que j'aurais dû sortir et je suis en fait à ce moment là je savais qu'il est sorti la grille la frise il ya une compo que j'ai pas monté si je l'avais monté et j'avais les persos pour la sortir et bah j'avais 90% de l'emporter et la demi-final je la prenais 3 et j'étais bah ouais mais à cette époque bah cette compo je voulais absolument pas la jouer parce que je la répugne au point et bah c'est l'AFTK sauf que l'AFTK j'avais les moyens d'en sortir et je savais d'y aller sortir la frise et j'ai dit bah à ce moment là je la sors je fais trois contre le vrai sauf que j'ai fait la même remarque c'est c'est qu'il étudie vachement les teams de la veille et fait ses compos en fonction ça se voit dans son dans sa façon de jouer dans les contres je trouve que c'est quelqu'un qui a une bonne optique qui est quand même assez intelligent certes il fait des erreurs mais pas tant que ça et même quand il fait des erreurs bah toi enfin moi je sais que ça m'est arrivé dans ce jamir d'en faire quelques unes et même moi quand je regardais mais là je suis non mais là j'aurais pas du jouer comme ça et ça va pas porter forcément préjudice sur le match mais je savais que j'ai perdu des points à cause de ça donc bah je trouve même quand on gagne un match il y a toujours un plus value à regarder ce qu'on a fait et à se dire non mais là j'aurais pu gagner en fait un match à ce moment là en faisant telle ou telle chose et en évitant ce genre d'expliquer bah c'est toujours super intéressant de finalement même ses victoires de se les repasser de voir ce qu'on aurait pu faire de plus ou de moins et d'éviter telle ou telle erreur bah c'est très constructif de faire un retour en arrière sur ces matchs tu sais moi j'ai regardé le match moi qui disais avant bah j'avais vu faire des fautes en quart j'avais vu faire des fautes et tout ça et je me suis dit que bah étant donné que j'avais parlé avec lui le soir avant et qu'il se chia dessus pour la finale je me suis dit il est tellement stressé que il va faire que des erreurs et au final bah c'est moi qui fais des erreurs que je ne fais jamais d'habitude tu vois typiquement tu joues contre une frise et avec avec minos je chope ni camu ni yoga enfin ça c'est juste c'est juste que je déteste tellement raimi que je me dis je vais choper le raimi quoi mais après parfois rencontrer un joueur que tu sais vraiment au dessus toi par exemple j'ai tombé amlet au premier tour je savais qu'amlet était vraiment dessus en termes d'opti et parfois même en termes d'intelligence de jeu je sais que c'est un très bon joueur et ben en regardant les matchs que j'ai fait contre amlet j'ai regardé en corée je suis éveillant bah là j'ai joué parfaitement quoi j'ai posé mon jeu et pour moi j'ai fait 0 erreur à ce moment là et ce qui m'a peut-être permis de le passer alors que si j'avais fait peut-être une ou deux erreurs sur mes matchs bah amlet en fait mort m'aurait très très certainement puni et bah jamais j'aurais passé le premier tour et parfois tomber sur un gros joueur et ça peut transcender quelqu'un et faire en sorte de sortir son meilleur jeu donc c'est ça qui est un peu la menace et se dire bah je suis au dessus de tel joueur pour moi par exemple le pire match celui qui me faisait le plus redouter c'était ada parce que je savais qu'ada avait à peu près le la même optique moi on était à peu près similaire et je savais que c'était aussi un très bon joueur et c'est l'hommage qui m'a fait le plus douter chez roi je savais que son outil était supérieur et que bah il avait atteint les 40 étoiles avant tout le monde sur la trente serveurs donc en termes de jeu c'était quelqu'un d'assez énorme bah j'ai moins stressé pour jouer chez roi que pour jouer ada c'est c'est juste une question de mental une question de se dire bah je vais jouer au dessus de moi je vais je vais tout donner et puis il arrive ce qu'il arrivera alors que quand tu joues quelqu'un qui approverait ton niveau tu es plus à penser à ce qui va se passer à ce que tu peux faire les tactiques que tu peux employer pour le jamir si je passe cette team là qu'est ce que je joue après si je la passe pas qu'est ce que je fais c'est c'est tout enfin je vous apprend rien c'est c'est toute une tactique avant match qui se met en place on se fait le match déjà sont dans sa tête si je passe la première team qu'est ce que je suis et si je passe pas qu'est ce que je fais s'il passe ça je fais ça et bah j'ai beaucoup plus stressé pour pour jouer à dac que pour jouer finalement hamlet et chez roi j'attends tout cas d'être allé aussi loin merci c'est ça fait toujours plaisir et moi j'ai qu'une envie c'est de réitérer c'est de refaire au minimum le même parcours d'attendre la demi si jamais j'ai la chance de faire la finale mais le jamir ne sera plus jamais ne sera plus jamais comme avant il sera plus jamais comme avant le jamir à cause de hypnose le jamir va être maintenant un combat de qui sort les deux autres meilleurs compos parce que c'est indéniable on l'a vu tellement avec la sea qu'il ya des compos il ya des compos hypnose qui sont quasi imbattable quoi d'ailleurs c'est ce que j'entendais c'est que je voyais beaucoup de gens jouer hypnose dans la team freeze certes c'est très fort et je trouve la team freeze en fait tellement forte actuellement c'est même quand tu sais qu'il va en sortir une c'est pas facile la counter je trouve un gâchis de jouer hypnose dans cette team alors qu'on pourrait plutôt on pourrait sortir hypnose avec une shina et avec un orphée jouer super rapide protéger les deux et il fait en sorte que ça dure sur la durée de de mettre en place une espèce de dot c'est à dire que à chaque fois que le mec va jouer quelqu'un il va perdre des points de vie ça va lui faire très mal et si jamais régit pas assez vite bas finalement il est déjà à moitié mort quoi basse et ça a sa valeur tu sais il y a des gens qui ont joué daimale au premier ne joue à ce que je me rappelle il me disait qu'il détestait tellement la freeze qu'il a joué jamais avec hypnose mais mais après c'est la logique est juste de se dire que certes la team freeze est forte aujourd'hui mais elle est archi contrable et encore aujourd'hui ichiminos théoriquement déglingue la gel et shun gc déglingue la gel et tu as une team pog saurie déglingue la gel l'idée derrière ça c'est de se dire en face tu mets hypnose et ta gel devient soudainement une équipe qui caisse l'impopable je suis d'accord shun gc déglingue la gel mais sous certaines contraintes c'est à dire que shun se fait pas contrôle parce que dès qu'il se fait contrôle il peut plus retirer le contrôle de la gel et s'il n'y a pas de black singe qui est tellement important dans cette team c'est le black singe en fait parfois il ya des gens qui s'en rendent pas compte mais c'est un peu le le moteur central de la gel c'est c'est lui qui fait en sorte que tout se met en place et que tout je ne veux pas il est tellement fort dans cette team que ouais il est devenue indispensable maintenant surtout à cause de du nombre de double tour à cause de déclenze le fait qu'on a un deuxième cleanse en fait le rend le rend indispensable mais après j'avoue que je joue pas du tout du tout du tout parce que pour moi le ma team freeze voilà je sais pas que c'est la meilleure mais c'est fini tour 2 en fait donc j'ai pas besoin de faire deux tours de gel et donc et toi mais après ça n'est pas contre quoi tu sens au tour 3 c'est mon mieux qui va juste finir les deux trois gugus qui ont survécu quoi après moi par exemple ça me dérange pas de de balancer plutôt un skill 2 avec mon black singe et de faire en sorte de gagner plus de temps pour pouvoir faire du one shot derrière avec mon aïeulia que de balancer tout de suite l'aïeulia de ne pas one shot justement les dps derrière parce qu'il ya soit un shun jc soit un shiryu qui va les protéger que derrière il ya un double tour et il va double tour je sais pas un doko par exemple le doko il va arriver il va le lancer ses dragons il va me défoncer mon aïeulia et derrière bah j'ai plus rien quoi le doko il a fait son taf j'ai plus de dps j'ai plus que mes contrôles pour pleurer essayer de garder un peu le contrôle sur la game au final je sais que derrière c'est dès qu'il va voir une fenêtre de tir bah c'est fini alors que black singe lui va quand même apporter un peu plus de temps de contrôle de mettre en place notre team et derrière il ya eu l'aïeulia dans tous les cas il va faire le travail et il va expliquer tout le monde bon bon allez je me permets de vous couper celle de votre conversion est super intéressante mais on va passer ensuite à la suite parce que sinon on est là ce qu'à 6h du mat moi ça me dérange pas j'ai le temps mais peut-être que les viewers ont peut-être envie qu'on va donc voilà on va parler un petit peu plus des pneus en tout cas c'était bien sympa d'avoir un petit retour sur le jamia c'était pas forcément prévu mais ça s'est mis en place tout seul et c'est très bien c'est un peu le but de cette émission du coup je vous propose donc donc de commencer sur hypnose donc j'ai prévu quelques sujets on va essayer de traiter hypnose sur différents sujets petit à petit on va l'amener au fur et à mesure donc je vais balancer les sujets sur lequel on va parler je vais faire un tour de table comme on a l'habitude de faire d'essayer de pas trop vous étaler parce que le sujet arrivera sûrement après alors on essaie vraiment d'essayer de parler du sujet il ya piste qui m'a dit qu'il devrait pas tard d'arriver donc le temps qu'on fasse le tour de tapix pourra peut-être amener son petit sujet là je pense qu'on va commencer par parler déjà la base est ce qu'il faut le pull ou pas donc j'aimerais bien que bon je sais qu'il ya beaucoup de là il y en a quand même nonyx et le six ya un petit peu project and qui sont des gros joueurs quand même donc forcément pour vous ça va être inévitable mais si vous pouvez c'est de vous mettre un peu à la place d'un prix to play ou quelqu'un est ce que c'est skippable voilà donner votre avis par rapport à ça est ce qu'il est skippable par rapport au fait que ben on a une version qui va beaucoup plus vite que la sea enfin skipper hypnose sur la sea où il a joué pendant deux mois il n'y a pas une nouvelle bannière c'était peut-être pas la même impact que skipper hypnose sur la globale sachant qu'on a peut-être des chances d'avoir un gemmini canon dans quinze jours trois semaines donc donc voilà donc on va parler un peu de ça je vais vous proposer un petit tour de table on va donner la parole à mardi pour commencer pour une fois tu dis pas en dernier là je vais le lancer en premier et après on fera un petit tour de table et si c'est anonyx project and de votre avis sur ben doit-il être vraiment pool à 100% vous pouvez donner votre point de vue en tant que cash player top player et c'est donner un point de vue aussi pour les free to play ou les gens qui ont un peu moins de gemmes rassuré peut-être certains qui vont devoir le skip parce que enfin si vous pensez voilà donner votre avis bien évidemment si vous trouvez que c'est un scandale de skip même pour un petit joueur n'hésitez pas à le dire c'est chacun son avis mais le but c'est aussi de donner des informations pour tout le panel de joueurs qui nous écoutent et pas uniquement que que un petit à une petite partie du leader d'accord d'accord ça va oui yes oui parfait bon mais mardi je te laisse commencer un peu là dessus sur ce que tu penses d'hypnose pool pas cool tout ça moi je vais donner mon avis de free player du coup à l'eau la base faut que tu arrêteras de dire les conneries l'on se venant quand est ce que j'arrêterai de dire les conneries ou la fois que je serai mort peut-être et encore j'arriverai peut-être à en sortir de un dernier pet soit comme ça avant de non plus sérieusement je pense que ça dépend vraiment de comment sont les gens au niveau de leurs ressources pas une question d'être bon cash player effectivement tu peux toujours aller acheter des skill book tu peux aller acheter des gemmes d'invoque des trucs des machins ça ok tu peux t'en sortir un free player il va pas avoir ça du coup va falloir qu'il se démerde avec le peu qu'on lui donne si vous avez alors ça reste mon avis mais si vous avez saigné vos skill book avec les bannières récentes sur les shiryu les shun qui sont des très bons persos attention mais voilà si vous n'avez plus rien et que votre perso il reste 1 1 1 1 dans la box pendant six mois aucun intérêt d'aller plus dessus à mon avis il va coûter beaucoup trop cher pour être rentable et je trouve ça dommage d'aller invoquer aller invoquer le peu de gemmes que vous allez avoir en free player vaut mieux peut-être garder aller chercher un perso qui sera un peu moins coûteux pour être joué par exemple peut-être un gemini canon qui coûtera peut-être pas moitié moins mais pas c'est combien jimmy canon c'est à 15 15 qu'ils bouquent c'est plus plus de moitié moi même j'ai pas encore fait j'avoue j'ai pas encore même à 12 il est jouable je crois 12 donc c'est moitié moins minimum pour hypnose rappelle c'est un 4 4 1 c'est pas un 5 5 5 à 1 4 4 on commence à jouer à jouer avec ses mécaniques je dis pas qu'on passe sur du légendaire 125 étoiles tout ça mais on peut au moins profiter du perso de ses mécaniques dans des conditions à peu près correct du coup du coup 24 qu'il vous trouve ça cher pour un pour quelqu'un qui est free player ou alors faut que la personne soit vraiment préparé avant moi j'ai des joueurs qui savaient que hypnose sortait ils ont préparé les skills book donc quand le perso va arriver demain ça va invoquer ça va le skill up ça va respecter le perso et dans ce cas là bah oui carrément allez-y invoquer par contre si vous avez rien bas ça sert à rien quoi enfin c'est je trouve ça dommage d'aller d'aller saigner en invoque pour un perso qu'on va pas jouer ou alors vous allez jouer il va ce que c'est ça va pas être très très utile quoi d'ailleurs je te coupe une demi seconde je te laisse continuer j'ai oublié de le mettre un petit peu en avant c'est le permaban beaucoup disent qu'il va être permaban du coup beaucoup de gens se disent bah est ce que je pull 400 500 et je mets 36 tom sur un perso que je jouerai pas avant 15 jours trois semaines un mois s'il est tout le temps ban donc ça aussi c'est une question t'en penses quoi toi de ça bah oui alors oui c'est relou parce que c'est vrai le faut pas invoquer de suivre et permaban bon on vous ban pas un perso vous n'avez pas dans la boxe ça c'est le principe de base en gd après ça arrivera une fois sur trois c'est arrivé à un certain niveau on voit les teams que vous jouez vos deux dernières teams qui ont été joués bah si on vous abanne deux fois le le perso la troisième fois on verra plus du coup une fois sur trois vous pourrez quand même essayer de le jouer en sneaky si le mec part du principe qu' il se bat sur ce qu'il voit et qui banne pas le truc en mode à l'aveugle après il reste il reste les mêlées où vous pourrez les jouer il reste les le jamir pour ce qu'ils font ou les califs jamir pour les centaines voire les milliers d'autres qui font pas le jamir et il y a les conquests aussi vous pourrez le jouer donc c'est pas non plus il n'y a pas que gd où vous pouvez jouer ce perso et puis même si vous faites du duel sacré bah vous débloquez le perso pour le duel sacré aussi en l'obtenant donc non c'est pas une pour moi c'est pas une c'est pas une une raison pour ne pas pull sachant qu'en plus si on vous ban hypnose bah vous jouez la team que vous voulez si vous voulez pas hypnose on vous banne pas et du coup on va vous banne autre chose que que vous auriez pu jouer voilà ok ok bah je passe la parole cette fois à project du coup le petit nouveau qui est la première fois qui vient les autres c'est pas la première fois ils ont fait au moins déjà c'est leur deuxième fois au moins donc project en tant que petit nouveau je te laisse la suite oui alors petit petit oui bonjour je suis un petit joueur hypnose là il arrive un moment où je n'ai plus de j'aime et j'ai plus de tom et du coup pour ma part bah il ya la cb qui va rentrer en compte pour l'avoir et pour l'avoir respecté pour ceux qui qui n'auraient pas ces j'aime et pas cet homme oui c'est c'est conseillé de pas le pull enfin je conseillerais de pas le pull c'est comme l'a dit jamais enfin mardi en gd il sera souvent ban et il a dit qu'une fois sur trois sera pas ban je suis pas d'accord je pense que les gens vont même le ban quand il sera en blind ils vont même pas chercher à comprendre ils verront deux teams ils vont pas hypnose ils vont bannent enfin ils vont bannent hypnose j'avais mis la possibilité quand même si les mecs sont pas trop contents et en fait il est tellement fort il rentre dans beaucoup de compos et j'ai parlé de la frise mais il rentre aussi dans d'autres compos le il demande aussi beaucoup beaucoup de tom mardi a parlé d'un 1 4 4 moi je levais je le voyais plutôt en 1 5 4 pour commencer en mode jouable et je vous montrerai son spell 2 donc en 1 4 5 4 ce qui commence à faire beaucoup beaucoup de tomes donc si vous n'avez pas les tomes pour le tomber enfin pour le monter et pas beaucoup de gem pour le tomber vaut mieux le ski attendre un gcanon que de monter un hypnose qui risque d'être permaban en gd moi pour ma part je joue jamir mais en jamir il n'y a pas de ban et un hypnose en jamir bah c'est quasi assuré une team de passer sur un peos 3 donc un peos 5 ce qui fait que bah c'est un perso obligatoire pour nous et d'être monté et respecté c'est logique de l'envoquer de le monter quoi le skill up on en parlera un petit peu après vous inquiétez pas mais oui on peut on peut on peut commencer à en parler un peu parce que bien évidemment le fait d'invoquer est défini aussi par vos notes de tombe c'est clair comme il a dit mardi je pense que je suis totalement d'accord il y a encore le sexy anonyx qui vont arriver à donner leur avis mais clairement si vous avez zéro tomes c'est complètement presque stupide sauf si vous êtes collectionneur d'invoquer sur hypnose ça t'as fini project tu as discuté oui j'ai j'ai fini par rapport à ce que j'allais dire sur hypnose c'est si vous avez les tomes mais beaucoup de tomes c'est à dire une trentaine invoquez-le et les j'aime aussi si vous avez pas vous avez une dizaine de tomes bah attendez il ya j'ai canon qui va arriver derrière et je pense que il va vous faire du bien aussi à six heures du coup pour la suite je sais pas si je vais rajouter beaucoup de choses par rapport à ce qui a déjà été dit ce que je rejoins pas mal de de points je pense qu'effectivement si s'il n'y a pas les ressources qu'on consomme ça vaut peut-être mieux le coup de le skipper effectivement j'apporterais quand même une nuance c'est que des fois c'est pas mal de pull un perso pour le monter à son rythme parce que au moins on l'a on peut le monter et on sait parce qu'on sait pas quand est ce que la bannière va revenir et quand est ce qu'on aura effectivement les ressources pour pouvoir le monter donc d'avoir cette liberté mais ça c'est si on a les ressources en gemme si on a les ressources en gemme qu'on n'a pas forcément les ressources en tom moi je pense que je me poserais quand même sérieusement la question de est ce que je vais pas le pull quand même pour au moins l'avoir dans ma box voir le monté quand j'ai envie de le monter mais est raisonnable dans un cas comme ça d'aller faire quelques invoques genre 10 quotidienne sans aller se saigner sur les invoques suivons là tant mieux si on l'a pas tant pis et éventuellement d'attendre le rerun pour finir de l'avoir mais je te rejoins effectivement l'idée dans ce que je dis c'est soit d'essayer quand même d'aller le chercher pour l'avoir même si parce que dans ce qui a été dit avant c'est si vous n'êtes pas en capacité de lui mettre les tomes derrière n'allez pas le pull moi je dirais quand même le pull pour l'avoir en stock ça ça peut quand même mettre une idée maintenant effectivement si c'est pour vous saigner je viens de le dire sur sur les poules bon en plus de ça pas être sûr de l'avoir ne pas pouvoir le monter et en plus potentiellement se mettre en risque de ne pas avoir ceux qui suivent alors là c'est clair et net faut pas y aller mais si on a un minimum de gem pour raisonnablement penser pouvoir l'avoir je pense que ça peut valoir le coup de l'avoir de l'avoir en stock comme on a dit dans le chat en poulant intelligemment ouais c'est assez c'est pathologique quand même le 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 boule donc intelligemment tu as le pull bête c'est celui que beaucoup de gens vont faire et c'est aller demain la bannière elle est sortie direct ça part à 300 400 500 600 invoques jusqu'à ce que le perso il tombe et tu as le pull intelligent le mec il va faire de toute façon il y a 15 jours 40 invoques le premier jour le deuxième jour le troisième jour jusqu'à ce que ça tombe et tu regardes au final il y en a un qui aura dépensé vachement moins de d'invoques aura eu autant voire plus de shards et voilà ouais mais il y a tellement de rng après c'est toujours aussi c'est la réflexion justement dans 40 poules par jour tu n'as pas de rng tu récupères que des multi non mais ça d'accord mais en faisant 40 poules par jour tu récupères 7 invoques déjà sur tes 40 poules plus 3 shards il y a aussi la volonté de la personne moi je sais que par exemple le premier jour je me dis je fais 40 poules et je vais aller le lendemain je vais en gv j'en croise plein ça me saoule et du coup la fin du premier jour je claque tout ce qu'il me reste pour l'avoir dans la notion de pouler intelligemment il y a la notion de se contrôler du coup donc la volonté bah c'est un gacha t'as deux façons de jouer c'est comme un con ou intelligemment on peut pas dire comme un con il y en a qui jouent pour pouler aussi c'est leur plaisir on appelle ça comme un con je le fais mais ça m'arrive de le faire c'est pas un jugement c'est pas méchant ce que je dis d'accord c'est c'est le principe c'est les veines quoi c'est à laisser mais d'un autre côté c'est ça les gacha c'est de jouer sur la frustration des gens pour les pousser à invoquer et derrière bah plus d'invocation ok c'est pas grave je mets des thunes mais au final c'est y aller comme un con c'est s'il ya un mot c'est comme ça c'est ça plaît peut-être pas mais non mais voilà je préférais le peu que les gens se sentent pas offensé c'est tout ça c'est pas offensant c'est pas du tout offensant vous inquiétez pas c'est pas méchant je le dis pas méchamment du tout c'est je suis premier à le faire de temps en temps je l'ai fait sur le chêne la légende raconte que je suis allé à chercher 900 invoques sur athéna pour ne pour chopin doublon canon voilà mais non non mais c'est l'idée c'est ça c'est justement de faire attention et d'autant plus pour les free players ok totalement d'accord alors on finit par nonyx autour de table bonjour bonjour moi c'est nonyx ouais bah je pense qu'ils ont raison là dessus moi je serais encore plus conservateur et je dirais aux gens carrément de s'ils sont s'ils sont à sec j'irais ni poule sur hypnose ni sur canon parce que je trouve qu'une personne qui a une box plutôt petite mais bien renforcée à plus de sera sera plus fort et ira plus loin dans le jeu qu'une personne qui se dilue sur tous les personnages et qui est un peu fragile sur tous quoi après c'est vrai que bah quand même mais les xia le dit si tu as les moyens de pouvoir le pool ne serait ce que pour l'élément le plus important du jeu qu'est les maisons de chevalier tu devrais quand même aller le pool quoi donc donc voilà après comme on dit on chopera tous la poulet aigu tôt ou tard donc quand on voit le gars que tu détestes il pool le hypnose ok ok tu joues à ça joline aussi justement j'ai fait une série de pool intelligente un soir j'ai rien eu j'étais frustré et j'ai vu un membre de ma légion pool le shun gc j'ai fait ah allez allez j'en refais allez j'en refais une petite multi et bam je l'ai eu entendu ouais bah c'est donc des fois tu sais cette bannière qui te frustre des fois avec la rng elle peut aussi te servir ça peut être dans les deux sens après il y a aussi ça marche dans les deux sens la rng après tout l'aspect pve pvp aussi qui est assez important pour la personne qui n'est pas intéressée par le pvp la question se pose presque pas il pose à son utilité en pve certes parce qu'il apporte énormément de soins juste aïn et tout ça mais ça reste un personnage qui est très très axé pvp et du coup déjà pour tout le monde ici qui prend son pied à se challenger dans le pvp n'avez pas besoin d'y penser mais pour le reste comme on se voit accès hyper pvp et qu'on lui aussi aussi des utilités pve qu'on n'aurait pas imaginé moi j'ai dû sortir du 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 saga en triale d'athéna jamais j'aurais vu un truc pareil au début je jouais quoi il ya aussi j'essayais à moi et qu'ils sortent au pve et finalement moi j'ai trouvé un côté super pratique on était à triale j'ai attendu mais c'est mardi parce que je n'avais pas du tout étudié la question du huit saga en triale en pve en fait un peu simplement de terminer je l'attendais moi et sa gamme avant de terminer alors je parle des 100 premiers étages justement je me disais si ça bloque à un moment s'il faudra que j'ai il saga bon j'ai terminé avant du coup j'ai pas eu besoin d'aller chercher il saga mais sinon j'étais prêt à all-in dessus dès qu'il sortait quoi moi j'avais vraiment vraiment regardé que l'aspect pvp du personnage pas du tout l'aspect pve je m'en suis rendu compte qu'après en fait qu'il était important en pve donc coup de bol comme je suis un joueur pvp que je l'avais poule ça peut poser de problème chacun voit sa porte après si j'avais eu l'orientation que pve et que je l'avais skip bah j'aurais peut-être eu un problème à un moment effectivement sur ma montée en paix en pve parce que je l'avais pas poule quoi tout simplement après ça après ça il reste mille et un moyen de passer des trials d'athéna oui bien sûr à gauche et à droite c'est juste pour dire qu'il ya quand même une disparité de joueurs qui sont pvp de joueurs qui sont pve et que hypnos bah c'est quand même plus pve que minos mais je dirais que c'est un peu comme ça c'est un gros personnage dégâts contrôle et qui fait que c'est un personnage qui sera indispensable pour le pvp tout comme minos là est juste un peu moins essentiel pour pvp mais après de toute manière on rejoint tout à fait ce que vous dites pour le reste quoi vu que les sorts c'est pas des sorts à part le sort numéro 2 c'est pas forcément des sorts où rajouter des skill tomes dedans augmente forcément les dégâts mais là on parle de probabilité et quand on parle de probabilité on parle du fait qu'un personnage limite n'est pas utilisable avant certains degrés c'est comme je sais pas moi je vois nevis saga sans le monter c'est juste pas faisable ouais c'est clair tu allais parler du r7 cia je ne vais pas parler verser de ce qui a cru à merde de r7 cia non mais tu te rends compte 60% donc tu vois tu multiplies sur fois deux c'est juste pas possible que cette fois d'affilée il me l'a fait agi six fois aujourd'hui six fois moi j'ai arrêté le météor j'avais plus de chance de choper hypnose demain sur la première single qui me fasse les 7 les 7 non non enfin c'est un sentiment qui le boss de légion je le fais quand vraiment c'est la merde et que il restait c'est pv au boss mais nous on aime bien les taper sur le boss moi c'est une corvée moi je lui je leur ai dit je suis un c'est pas pvp ce mode là genre je veux pas ouais mais malheureusement j'en profite pour dire ça parce que c'est vrai que pendant beaucoup de légions 7k malheureusement il faut quand même que les joueurs pvp jouent un peu le jeu parce que c'est quand même des ressources et du coup ça peut frustrer très facilement les joueurs pva d'une légion parce que tout le monde joue pas le jeu c'est vrai que c'est faut toujours trouver un compromis entre le pvp de pva je pense que les beurts pvp doit faire un petit compromis en pva et viseur ça c'est totalement en sujet mais je trouve que c'est bien de l'amener parce que je pense que dans beaucoup de légion c'est la discussion ah non mais moi je suis un pvp je fais pas de pva mais bon je pense que pour toute la légion c'est bien de faire des petits efforts je pense je dis pas le contraire mais par exemple en semaine de jamir tu fais tes optis et d'un coup on envoie un message je fais ouais faut aller taper le boss ouais sauf que là j'ai mes teams à son prix je peux pas changer mes cosmos sinon je casse tout et il y a des exceptions bien évidemment avec ta team jamir tu fais un score de merde mais au moins tu as ramené les après tu peux le faire après après tu peux même faire la conquête en même temps je fais comme nonyx je vais me sortir je vais me sortir mon petit jean et tu fais la conquête après bon 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 on passe à la suite les amis donc là on va parler un peu du skill up donc on en a légèrement parlé un peu alors on va faire le tour de malheur j'ai trouvé une petite technique ça en fait l'inverse maintenant du tour de table bon il ya toujours pas pique malheureusement donc on va pas donner son avis là dessus tant plus pour lui donc on va faire l'inverse du coup on va commencer par nonyx exicia project mardi comme ça au moins mais chacun peut donner son avis en premier et en dernier enfin bref je pense que c'est plutôt équilibré ça évite c'est forcément le quand beaucoup ont donné l'avis souvent les avis se rejoindre peut y avoir quelques différences mais du coup le temps de parole est divisé du coup le skill up donc en gros j'aimerais bien qu'on parle sur le fait vous en tant que gros joueur jamir ce que vous pensez mettre en place ça peut être intéressant ça voilà à partir de combien vraiment il est minimum viable pour jouer du légendaire c'est à dire pour un joueur pvp qui aime bien se qualifier dans son petit légendaire 10 15 étoiles à partir de combien vous pensez que ça peut être jouable et à partir et est ce qu'il est vraiment sortable pour un petit joueur genre gold gold platine qui s'est qui se l'est qui se l'est procuré est ce qu'il peut le jouer sans trop de ski tombe ou c'est vraiment impossible pour vous et aussi l'intérêt pvp j'aimerais bien qu'on en parle donc mardi a sûrement plus pensé que vous trois au l'intérêt pvp qui pourrait avoir ce perso mais si jamais vous avez des idées n'hésitez pas à les dire avant du coup on commence par nonyx en fait le sens inverse alors moi pour le coup j'étais j'étais pas très bon à ça avant mais maintenant petit à petit je pense que depuis que j'ai rencontré fakir et des jeunes bah j'ai pris un peu plus d'avance et de maturité sur ma sur l'anticipation des chevaliers des chevaliers et du coup bah moi pour pour demain bah j'ai son set de cosmo qui est déjà prêt et raffiné j'ai les 30 skil tombe vert qui sont prêts j'ai 2000 plus j'aime enfin je suis prêt quoi moi personnellement je vais en tout cas le monter 1 5 5 5 presque immédiatement et après remplir le premier avec des doublons mais ça c'est juste mon approche sur le sujet quoi oui oui des jeunes et fakir sont prêts aussi ça c'est sûr plus près que moi d'ailleurs moi je suis moi j'ai comme une petite une petite fille devant les soldes quand j'ai des skil tom et comme ça je suis là mon pog à ce qu'il a quatre boum quatre qu'ils tombent dedans donc moi je suis un peu comme ça malheureusement mais mais pour celui là je suis vraiment prêt j'ai des idées un peu farfelues par rapport aux cosmo mais c'est juste encore une fois comment moi je compte le jouer on parlera juste après des cosmo ça ouais bah après la manière mini pour le monter moi je rejoins ce que les gens disent en général faut viser sur les probas moi je dis que le sort 3 doit être à 5 100% on connaît bien ce jeu et les probas si c'est 95% je te promets que ça va rater une fois sur deux donc voilà 100% c'est 100% et ça vaut son pesant d'or quoi donc donc voilà moi je dirais du 1 1 5 4 pour la personne qui veut respecter respecter le chevalier et je le jouerai pas en moins que ça bonsoir pique salut pique bonsoir pour la troisième mission à porter les bières ouais exactement elles sont à côté de moi plutôt un petit coup de jean jean lemon là ça va bien désolé pour le retard alors j'avais dit j'arriverai très tard voilà je vais rester un petit maman parmi vous donc voilà salut comment va hypnose ben justement donc je fais un petit récap on a parlé on a fait déjà un petit tour de table déjà sur le pool est ce qu'il était skippable ou pas donc tout le monde a donné un peu son avis si tu veux donner vite fait le tien voilà sûrement tu répéteras peut-être un petit peu ce qui a été dit mais si tu as envie de donner ton avis avec plaisir bon je pense que nous vous avez vous avez déjà à mon avis largement fait le tour mais ben voilà quoi c'est le meilleur ss du moment c'est un gouffre à ce qu'il tombe il va certainement se prendre pas mal de bannes donc ouais je pense que c'est un perso qui est quand même compliqué pas tant à jouer ou comme ça mais plus à conseiller quoi est-ce que pool ou pas sur hypnose oui non il y a beaucoup de paramètres à tenir en compte en fait pour répondre à cette question je pense c'est vraiment ça la clé de ce hypnose plus que le personnage en soit quoi c'est en plus on en parle un peu par rapport à la ce qu'ils ont eu pendant deux mois sans trop nous on va sûrement avoir hypnose deux mois et dans deux semaines enfin deux semaines enfin hypnose et dans deux semaines un nouveau perso qui peut qui peut améliorer encore donc c'est ça qu'on n'aura pas les trois re-run entre lui et le prochain nouveau perso quoi donc c'est un peu de souci puis de nouveau il ya vraiment cette problématique où quand même il ya quand même eu chez you got close et sean got close je pense au free-do-play au petit cash player qui ont quand même nécessité pas mal de tomes et du coup là bas alors je sais pas mais moi personnellement je suis à poil quoi donc je vais le skip non pas tant pour le perso mais parce que tout simplement je pourrais pas le monter même si je l'avais ok ok bon bah on continue du coup là on est parti sur le skill up donc nonyx donner son avis sur ce qu'il a parce que tu as fini nonyx ou tu voulais oui oui ok combat du coup on passe à project donc l'idée du skill up c'est ben on demande eux comment ils vont le skill et après ce qu'ils conseillent est ce qu'il est ce qu'ils pensent qu'il est jouable à très à très low skill up où il faut vraiment un skill up minimum pour jouer donc ça c'est un peu le thème et son intérêt possible en pv voilà voilà le tour de table ce que c'est alors après je suis moi j'étais à poil et du coup j'ai ressorti la cv j'ai regardé les packs et ben ça c'est mon avis personnel mais le perso je le veux parce que justement je fais j'aimerais pour moi il est obligatoire j'ai skip adès un moment où on disait qu'il était pas tellement fort enfin pas super puissant dans la méta sauf que quand il est sorti on s'est rendu compte que tout le monde l'utilisait et qu'il était vraiment monstrueux et ce perso sort on dit déjà qu'il est monstrueux donc le skip bah quand tu fais du pvp c'est un peu se tirer une balle dans le pied et pour jouer au minimum c'est comme l'a dit nonyx le skill 3 est obligatoirement à 5 et le skill 4 doit être à 4 pour moi 1 1 5 4 c'est le minimum pour jouer et derrière on augmente le skill 2 pour les dégâts mais le skill 3 et 4 c'est juste du plus du plus du contrôle c'est même pas des dégâts c'est juste pour pouvoir le jouer en fait et le skill 2 pour monter ses dégâts donc malheureusement c'est ça c'est la réalité c'est que ça demande vraiment beaucoup de tomes c'est un ss donc il va aussi demander beaucoup de gem pour pouvoir l'invoquer et si on n'a ni l'un ni l'autre c'est il vaut mieux le passer que qu'elle essaye de l'avance à boxe tous les essais c'était comme ça tous les essais étaient très consommateurs de tomes par exemple une athéna était jouable beaucoup plus beaucoup plus tôt avec beaucoup moins de tomes mais mais elle n'était qu'un qui améliorait en faisant ça donc pas vraiment un ss on voulait vraiment avoir toutes ces capacités jouables on était à peu près sur les mêmes niveaux de up après athéna tu pouvais la jouer en 1 2 2 1 par exemple sauf que là un hypnose un hypnose de le sortir en 1 1 1 ou 1 1 2 2 ou autre c'est pas possible son skill 3 et doit obligatoirement être à 5 et ça demande déjà 20 tomes juste pour un seul skin donc c'est vraiment beaucoup plus coûteux qu'une athéna ou qu'un adès mais ce que je veux dire c'est que athéna en 1 2 2 1 elle apportait pas beaucoup plus qu'un kiki ok elle pouvait rester sur le terrain ok super mais un perso que tu as sorti 600 gemmes pour aller le chercher et tu le mets sur le terrain en 1 2 2 1 tu exploites pas et autant mettre kiki à ce moment là et le skip tu vois sur athéna là c'est un peu délire mais on a un peu les mêmes problématiques de toute façon c'est un ss il est gourmand après athéna rentre dans des compositions un peu combo je pense à la ftk à la double tour saga où finalement en fait fait elle joue ses deux cristaux et puis voilà quoi c'est un peu ça qui compte même si évidemment plus elle est solide mieux c'est et le truc c'est que avant on avait eu peut-être moins de personnages gourmand là c'est vrai que à la suite voilà c'est tendu après effectivement de toute façon un ss ça coûte cher c'est le même débat pour hadès quoi un vieux hadès 1 1 1 1 il fait pas grand chose quoi finalement je préfère presque une athéna une athéna un kiki moi choisir entre les deux même en 1 même en 1 2 2 1 l'athéna je préfère préfère presque ça parce que kiki passé deux tours il sert à rien quoi et très souvent c'est même juste pour te lancer ton premier tour et après le deuxième tour tu as installé les trucs c'est quand même t'es pite à l'énergie en plus du coup du deuxième tour donc au final ton kiki va te servir quoi deux tours peut-être trois puis derrière il va balancer ses caillasses mais bon j'ai envie de dire qu'il y a combien de matchs qui dure au delà de trois tours quoi mais justement du coup du coup une athéna en 1 2 2 1 est ce que c'est pas déconnant c'est pas déconnant de l'avoir je pense à tout manière c'est pas déconnant pour des petits joueurs qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources d'avoir une athéna en 2 2 1 ça reste mais après kiki a son importance aussi parce que kiki bon si tu joues une team qui est très gourmante au premier et deuxième tour bah kiki est quand même plus intéressant qu'athéna sachant que quand tu joues kiki en général tu réfléchis à une compo qui va tomber la game en deux tours tu joues pas kiki pour partir sur une compo qui va jouer en dix tours quoi c'est pas logique j'aime bien la théorie du pool enfin la théorie un peu du bite une théorie qui tourne en ce moment c'est tu vas choper hypnose en fait tu le montes pas tu le mets en avatar comme ça on te le banne et tu vois autre chose quoi c'est voilà c'est un peu une théorie qui a bien marché pour l'isaga pour voilà c'est pour abès enfin pour plein donc et puis sur le permaban on a dit ça sur tous les gros perso on a dit ça sur l'isaga on a dit ça sur adès et puis bah au final ils sont permaban jusqu'au ban suivant d'un autre gros perso donc quelque part bah ok ça te laisse le temps de le monter quoi quelque part ouais non ça c'est juste de toute façon après il faudra faire des choix j'aime une canon hypnose enfin et même là il faudra quand même encore faire des choix donc ça restera compliqué quoi du coup et du coup tu vas rajouter quelque chose sur le skill up ou ça va tu as fait le temps bah je suis assez d'accord sur le sur le skill up moi du les deux derniers des deux derniers skills évidemment avec effectivement aussi je suis assez d'accord sur le deuxième à monter ensuite pour les dégâts après 4 ou 5 pour le 3 ça va dépendre de vos ressources mais effectivement si vous avez les moyens de monter le 5 faut le faire très rapidement moi j'étais effectivement assez partie sur le 1 3 5 4 je pense que c'est ce que je vais faire assez rapidement parce que j'ai des ressources pour le faire pour autant que j'arrive à le pool c'est toujours pareil mais effectivement là dessus je ça va être l'objectif au départ pour pouvoir test le perso ensuite je verrai après est ce que je le montrais pour autant 4 5 5 5 j'ai pas les ressources immédiates donc pour le jamir j'essaierai de le faire autant que faire se peut parce qu'effectivement il faudra qu'on s'en rapprocher le plus possible si on veut essayer qu'il soit qu'il soit compétitif face aux autres gros joueurs maintenant il y a d'autres gros persos qui arrivent et est ce que je le laisserai pas comme ça et tant pis il est quand même déjà relativement fort à ce niveau pour pouvoir économiser pour 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 canon franchement je pense que ça va beaucoup dépendre de ce que j'arrive à faire avec la team ipo ce que j'arriverai à monter ok ok du coup on passe à mardi toi tu comptes le pool ou pas t'as trouvé un intérêt pva t'as les ressources t'es comment j'ai les ressources pour le pool après pour le respecter pas tout de suite mais j'ai pas pressé la collecte déjà dans un premier temps je vais voir un peu tester j'aime bien moi les skill up petit à petit justement voir un peu à quel moment il va commencer à vraiment être intéressant je pense en 1 4 4 on peut commencer à le jouer ne serait-ce que pour aller chercher le l'action bonus du 4e sur le 3e spell et puis débloquer les cauchemars niveau 2 enfin les effets de cauchemars niveau 2 sur le dernier je pense que c'est un bon début pas un bon début c'est le minimum on va dire mais c'est ce que j'avais fait sur Athéna j'avais commencé à 1 2 2 1 puis je suis monté gentiment puis maintenant il n'est pas trop mal respecté donc donc bon je vais refaire un peu ça je verrai j'aviserai sinon sur le pve bon j'ai pas eu l'occasion de tester j'en ai entendu parler via daima justement la dernière fois qu'on parlait effectivement je pense que c'est pas mal sur les assos parce que les compos qu'on a actuellement les boss qu'on a level 500 avec tous les skills des trucs les machins sont chiants parce que les zads font chier si tu vires les zads ça devient trivial donc je pense qu'il va aider à bien tomber les zads et je pense que par contre sur le trial ça peut servir j'ai bien compris ses skills on peut lui trouver une utilité il sera pas aussi si gamebreaker qu'un qu'un chaine gc par exemple mais il y a moyen déjà qu'il soit pas mal je pense bah tu viendrais embêter les evil saga en face quoi ouais entre autres ouais ce serait l'utilité principale on va contre un evil saga en internet trial ça peut être quand même utile quand même je pense ouais absolument ouais c'est quelques luna t'as du hachon aussi ouais ok ok et même avec daïda à mon avis t'arrives si c'est celui qui a l'attaque P la plus élevée tu peux te jouer une compo où sa capacité de soin ne fait qu'augmenter tour par tour quoi c'est ça et Pix ton avis toi du coup ? pour le skill up ? bah alors un peu je rejoins les autres de nouveau je pense qu'il faut différencier je le dis souvent mais deux ou trois metas la meta de jamir ça se pose même pas la question quoi il va falloir le blinder la meta top GD où il faudra au moins le monter en 1,5,5,4 et un peu la meta début de GD moyen GD peut-être que en 1,4,4,1 ouais 1,4,4,1 il va déjà pouvoir faire le taf quoi un petit peu quoi c'est l'inverse c'est 1,1,4,4 1,1,4,4 voilà autant pour moi autant pour moi voilà je pense que c'est vraiment les deux trucs à différencier c'est pour ça que je pense que voilà c'est si quelqu'un veut vraiment le jouer qu'il tourne autour du gold de platine à mon avis il pourrait jouer un peu en dessous après c'est sûr pour être compétitif ben voilà quoi c'est 32 skill tome ça on le sait depuis un moment c'est ça bon un joueur qui veut se faire un petit peu plaisir il sort un petit hypnose en 1,4,2 je pense qu'en gold il peut quand même l'utiliser voilà il arrivera à faire quelque chose avec et s'amuser un peu je pense que ça sera quand même mieux que certains que d'autres persos un peu plus faibles bien évidemment parce qu'on parle du skill tome et encore la notion de speed qui rentre en compte où il va falloir voilà quoi il va falloir qu'il soit rapide donc il va falloir avoir les substats pour ça enfin voilà quoi c'est assez chaud quand même c'est quand même une grosse speed de base il est quand même à 360 il est à 300 ouais voilà c'est assez conséquent en fait il faudra qu'il ait plus vite que l'hypnose d'en face ouais c'est ça et comme l'autre il sera aussi à 360 voilà c'est ça c'est le combat de l'hypnose on a connu ça sur certaines métas le mec qui avait la plus rapide bah Athéna ouais il y a Athéna oh Athéna j'ai pas trop senti la speed d'Athéna sur l'exécute ouais mais après quand les deux arrivent à moins de 35% de PV que tu commences à transpirer des mains et main bien moite et que tu regardes la speed de l'autre pour regarder si elle est avant toi ou pas je t'avoue qu'en jouant Pog en jouant Pog j'ai quand même pas eu trop ce soucis là mais c'est vrai que sans Pog ouais peut-être un peu plus c'est vrai que j'ai sauvé un nombre de fois mon Athéna grâce à Pog parce que bah petite marque de Pog et l'Athéna bah elle loupe l'exécute quoi donc mais c'est vrai que ouais je l'ai pas trop ressenti je trouvais je trouvais que c'était moins moins important que sur certains d'autres métas où voilà où là tu jouais vraiment la speed on repense à l'époque où il y a eu les premiers canon qui sont sortis qui jouaient fast les BGC les BGC il y avait l'époque des BGC la China pour la FTK la China pour la FTK la Prêtresse Noire le Itchy il y a la vitesse de Itchy on en a pas mal quand même les courses à vitesse on a encore un peu un peu moins je trouve qu'avant quand même en Jammer si mais c'est vrai qu'en GD je trouve que la course à la speed avec les métas avec les jeunes GC les Shiryu et tout ça a un petit peu changé même si elle est toujours importante maintenant on a des DPS hyper rapides que ce soit Shura ou même les Sagas où on essaie d'avoir un Saga hyper rapide pour pouvoir jouer avant la type d'en face où tout se joue à celui qui va mettre ses dégâts en premier et qui va porter le premier sang et on est revenu sur une méta assez rapide où tout se joue sur la vitesse c'est vrai que Saga ça a vachement changé après il y a toujours le contrôle pardon moi je trouve qu'on est quand même beaucoup plus sur du contrôle qu'on ne l'était avant par rapport à avant c'était vitesse et je frappe il y a quand même beaucoup plus de contrôle en règle générale qui peut passer par la freeze qui est revenue tout comme le Ichiminos tout comme quelque part Shun GC a une forme de contrôle puisque tu contrôles les dégâts qu'on va faire sur ton DPS que t'empêches de manière à aller le rejeter sur la gueule du mec au tour d'après tout ça c'est des formes de contrôle il y a plusieurs formes de contrôle et je trouve qu'il y en a de plus en plus alors bien, pas bien chacun y trouve son compte mais je trouve que c'est beaucoup moins c'est pas forcément moins bœuf en termes de valeur des dégâts mais je trouve que c'est beaucoup plus orienté sur le contrôle et sur la stratégie de jeu de la team en termes de contrôle qu'aller simplement taper sur la gueule à l'adversaire c'est un peu le concept le truc ce problème c'est que le contrôle je trouve que c'est fort c'est que ça te permet de compenser éventuellement un manque de speed ou des trucs comme ça dans le sens où si tu joues une team full DPS deux teams full DPS qui se rencontrent c'est en général la plus rapide qu'ils gagnent on va pas se mentir alors que quand tu joues avec du contrôle tu peux quand même compenser le fait d'être un petit peu moins rapide avec des bons contrôles et des bons choix ça peut clairement changer un match moi ça m'est arrivé plus d'une fois et je pense que ça du coup ça permet vraiment de battre souvent même des joueurs plus forts je trouve que le contrôle te permet de battre des joueurs plus forts si tu vas full DPS contre un joueur plus fort que toi au niveau opti en général tu perds c'est un peu la méta à papa 3 non ? papa 3 il a toutes ses compos qui sont super lentes il me semble assez on a un joueur sur l'inter-server le premier inter-server c'est Dolmage je crois et qui a des compos mais hyper lentes par contre hyper tanky et qui en fait s'il arrive à poser son jeu va te mettre dans le mal assez rapidement Adam aussi a une compo comme ça qui était assez chiant avec son avec son Raimi une compo très lente avec une jaune en néant et tout t'es bien casse-couille cette compo c'est la force d'une compo lente on peut la rendre plus tanky tous les personnages qui ont besoin de champs statuts sont stackés en champs statuts ou en résistatuts ou ce que tu veux en fait parce que tu peux si tu vas pas chercher la speed tu peux te blinder sur toutes les autres stats que t'as besoin et en plus si t'es vraiment lent 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 tu contrôles complètement dans quel ordre tes persos jouent et ce qu'ils font sans être interrompu par une action de l'adversaire du coup ça te permet quand même toi de dérouler ton jeu et c'est pour ça qu'on dit souvent aux gens ça sert à rien d'être rapide juste pour être rapide la seule utilité d'être rapide c'est si ça te permet toi à poser le jeu que tu veux poser prendre contrôle du jeu mais si ta vitesse ne te permet pas de prendre contrôle ça te sert absolument à rien et tu peux foutre cette vitesse autre part c'est d'accord donc aller vite ça sert si tu sais pourquoi tu vas vite aller vite alors tu sais pas pourquoi tu vas vite en général c'est pas très payant c'est un concept que les gens qui sont peut-être pas très expérimentés en pvp devraient prendre le temps de maîtriser c'est que dans l'ordre de tes persos c'est pas seulement l'ordre dans lequel tu le vois toi jouer mais de forcer l'adversaire à te laisser jouer le jeu que tu veux jouer à enchaîner les vitesses de manière à ce que ok il y a un décélérateur je les mets à 30 dk fine mais de quand même caler les personnages que tu veux absolument jouer ensemble dans ce blocus de temps où c'est très difficile pour l'adversaire de se intercaler et changer ta stratégie moi je vous propose de passer sur les runes donc on fait comme tout à l'heure on repart dans le sens inverse du coup ouais parce que pique t'arrives en retard mais en gros on est parti dans un sens en fait je repars dans le sens inverse à chaque fois comme ça tout le monde il y en a qui parlent en premier après en dernier ça varie un peu bah du coup vu que t'as parlé en dernier là pique toi sur les runes tiens alors moi je laisse volontiers la parole parce que de nouveau je connais finalement pas très bien ce personnage et je serai pas comme je sais que je vais pas le jouer vraiment rapidement je me suis pas spécialement renseigné sur la manière de l'huile en termes de runes honnêtement d'accord bah du coup on passe la parole à mardi ça serait mardi le suivant éventuellement oui bonsoir t'as réfléchi un peu au la convo runes un peu les runes possibles sur le perso qui pourraient être intéressantes bah runes en rouge moi j'irai sur de la pierre paix parce que c'est pas un perso où on va mettre du crit donc je pense qu'il y a pas besoin de partir sur les gouttes de feu ou les viper après les jaunes ça dépend de ce qu'on veut de ce qu'on de quoi on veut résister on va dire ce à quoi on veut résister entre les tonales et les spirit print ou même du du knowing pour de la résistatue et en bleu par contre c'est clairement new moon pour aller chercher la speed c'est ce qu'on disait tout à l'heure de toute façon je pense qu'il y a pas trop de choix de ce côté là si on veut jouer si on veut jouer sur la speed il y a pas le choix que de partir en new moon on pourrait mettre du crystal fire mais on va perdre de la speed le nouveau le eagle finalement il donne moins de speed que les new moon ouais il donne un de plus que les crystal fire je crois c'est un tout petit peu moins ouais c'est entre les deux mais pour le coup je vois pas l'intérêt de mettre du eagle j'ai pas trouvé l'intérêt à ce moment mais bah si il y a un intérêt réel sur les persos qui font du contrôle mais là en l'occurrence c'est pas un perso de contrôle mais en général soit je les jouais déjà en vitesse et pour le coup je les jouais carrément en new moon et pour le coup je perds soit je les jouais en lettres et pour le coup je perds en chance de statut donc je suis toujours entre les deux et j'arrive pas à le placer pour l'instant bon en lettres ce que tu perds c'est vraiment minime pour la vitesse que tu gagnes bah je trouve pas moi mais tant tu perds par rapport à des new moon tu perds 6 de speed sur le 7 de 3 plus les 20 en vitesse je suis d'accord mais ce que tu perds en chance de statut c'est au moins 3% non mais tu récupères derrière sur de la substat sur un autre ouais là où t'avais des parce que là où tu les remplaces 30 de vitesse sur un de ceux là c'est presque un c'est un SS double speed que tu peux remplacer par un double ou triple chance de statut ouais c'est ça ouais mais j'avais pas forcément tant que ça non plus que là où tu jouais l'autif sous l'hether du coup tu allais chercher de la speed sur les autres ouais donc là bah tu au lieu de chercher de la speed au cumul tu cumules les deux tu vas avoir plus des deux stats en passant sur le nouveau sur legal et du coup tu vas aller compenser le manque le manque à gagner sur les quelques points de chance statut que tu vas perdre sur un cosmo et après le reste ça va te permettre d'aller chercher je sais pas de la tankiness un peu plus de speed encore un peu plus de chance statut ou de la résist statut ou peu importe j'ai bien compris le principe mais j'avoue que les situations où j'ai voulu les monter quand je retirais mes cosmo alors peut-être parce que mes cosmo étaient déjà relativement bien optis dans un cas comme dans l'autre mais après le coup je les ai pas mis en fait j'ai pas mis les legal sur Misty avant tu n'arrivais pas à avoir un Misty à cette vitesse là avec presque 100% de chance statut ouais clairement sur Misty c'est bien c'est clair même sur un Sean même si tu dois lui donner un max de vitesse sur Misty il faut y aller quand même même avec ça Sean les mettre les red legal sur Sean je suis pas d'accord non 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 bah c'est 90 de speed de plus c'est pas déconnant Sean je trouve qu'il a pas besoin d'être très rapide Sean t'as réussi en legal à monter à monter Misty à faire passer pour certains personaux du coup ouais j'ai des cosmos un peu sympa ouais parce que moi ça a pas changé grand chose j'ai des triples chance statut en substat bah moi aussi j'en ai mais j'ai plus de doubles que de triples mais j'en ai en triples peut-être pas sur les bons pour le coup mais sur des CIA et des trucs comme ça ah oui ouais ouais mais ils ont pas forcément les speed qui vont avec donc soit je perdais trop en speed parce que justement mes doubles ou triples chance statut pour compenser bah j'avais pas de speed moi mon Misty actuellement il a de la double vitesse donc voire il a une triple donc virer ça pour mettre des chances statut parce que je récupère via le Eagle cette vitesse bah à chaque fois à date sur mes Cosmos voilà je précise ça ne m'a pas j'ai pas trouvé que ça avait changé fondamentalement grand chose après oui ça dépend c'est certainement lié à mon cas particulier de mes Cosmos à date bah oui c'est exactement ça tu fais avec les Cosmos que tu as bah ouais après en soit même s'il est au dessus de 50% à une vitesse de 620 630 640 c'est déjà tout à fait loin moi il est à 610 ou un truc comme ça et il est à 63 ou quelque chose comme ça ouais après je pense et il était à 69 il y a peu de temps je lui ai mis une triple vitesse donc il m'a fait un peu descendre parce que justement j'avais une une simple vitesse où j'avais une double ou triple chance statut une double chance statut dessus mais bon bref c'est loin du sujet ouais parce que là on est complètement ouais on est un peu parti en sujet donc voilà du coup et après après selon comment on joue je sais pas c'est soit soit on joue en DPS et j'aime bien l'idée d'y mettre un serpent sinon sinon on peut même lui faire une base contrôle vu qu'il y a la possibilité de slow donc un décélérateur par dessus son slow de base ça peut être le foot un peu le bordel j'aime bien cette idée donc donc voilà après ça dépend vraiment de comment on joue je me demande si si le si de l'oreiller fonctionnerait au niveau du soin je sais ça je sais pas il faut voir si ces soins prennent en compte le percentage de soins je sais pas trop j'ai pas lu exactement parce que vu que je compte pas l'avoir j'avoue que j'ai lu en diagonale mais j'ai pas fait gaffe s'il y a une stade de soins je suis pas le seul non il me semble que c'est vraiment un flat pourcentage par rapport à ton attaque P c'est un attaque P qui définit du coup après après Pandore ça devait être ça et a priori le soin a quand même une valeur Pandore non son soin est compté il me semble un Pandore mais non oui mais c'est pas affiché dans le je sais pas le jeu sous les yeux mais il me semble que si quand même bah attends je l'ai moi c'est peut-être une bêtise mais il me semblait que j'avais vu que Pandore était impacté Récupère des PV équivalents à 300% de la taxe ah bah non non Pandore c'est le même principe normalement ça devrait être basé que sur la taxe et pas le soin et pourtant le soin le soin influe influe dessus donc je me dis est-ce que c'est pas comme Pandore et c'est un oubli sur le tooltip ou est-ce que c'est la réalité le soin n'influe pas tu vois bah moi je pense que enfin c'est mon interprétation mais je pense que à n'importe quel moment dans le jeu quand il y a du soin le plus soin a un effet parce qu'il va prendre n'importe quel effet de soin et l'augmenter c'est tout simple il va pas préciser que la critpé a un effet sur les attaques physiques non je sais pas comme sur les Katia les Marine du coup c'est précisé plus soin dans le tooltip je me dis bah si c'est pas précisé c'est qu'il y a pas tu vois je suis un peu bête et discipliné mais après c'est Yuzu donc ils sont capables de tout le niveau critp va aider pour le soin tu sais pas déjà que la Red Statue est enflue sur les assises de Pog ouais après et c'est ça encore il y a pas mal de gens qui le savent pas ça quand la cible de la croix qui est sous contrôle tu peux ignorer la croix après ça ouais c'est beaucoup de gens qui connaissent pas cette astuce donc ça pour les gens qui savent pas si l'adversaire met une croix sur personnage X tu gèles la personne X tu tapes qui tu veux derrière tu t'en fous s'il y a 3, 4, 5 croix dessus c'est ça ou avec Sean aussi ça marche voilà par équipe DOS par contre avec DOS par équipe DOS avec Minos parce que Minos techniquement compte pas comme un contrôle en SWAT bah si parce que je crois que Ayoya prog sur Minos ouais ouais mais en fait il enlève pas les passifs en fait les passifs sont toujours actifs du coup bah à mon avis bah le passif en fait la croix de POG est considérée comme un passif en fait je pense la redirection et du coup bah vu que Minos ne bloque pas les passifs contrairement à du gel ou un shun qui bloque les passifs bah du coup bah ça ça crée ce problème ok ok bah on ne sait pas que Minos après un moment j'ai jamais joué Minos avec Ayolia en même temps donc non si si bah Minos tu contrôles quelqu'un avec Minos tu attaques Ayolia et ça va être considéré comme un contrôle c'est sympa on va remplacer Evil Saga ça sera la petite Minos Ayolia voilà voilà du coup on en est à Project ton idée de build si on utilise Hypnos comme utilitaire je dirais le plus rapide possible pour mettre ses contrôles avant son adversaire donc un autre fleur New Moon en Cosmo Jaune ce qu'on a de mieux pour la vitesse et Décélérator Mandala ou Iris en fonction de ce qu'on a forcément et si on commence à augmenter ses dégâts et essayer de quand même mettre des dégâts sur la team adverse elle a Pierre P ou Crystal Fire pas Crystal Fire pardon Goutte de Feu sachant que Goutte de Feu si on en a de meilleure c'est préférable étant donné qu'on prend aussi un peu de Tonkinese avec le bonus 3 pièces qui donne 10% de PV après si on a de bonnes Crystal Fire ça peut se jouer mais New Moon on gagne quand même plus de vitesse et ensuite pareil les Cosmos jaunes c'est en fonction de ce qu'on a et Serpent de Corn c'est must-taf pour moi si on veut mettre des dégâts c'est logique Serpent de Corn très fort sur tous les persos qui jouent bien qui assistent bien évidemment juste après que le perso est joué ok ok du coup elle sait que s'il y a alors je suis assez assez intéressé par les deux ce qu'on voit sur ton écran les deux différentes compos de 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 ou plutôt en guinness contrôle je pense que je vais effectivement m'orienter vers quelque chose qui sera peut-être un mix des deux à voir en fonction que je rechercherai mais j'avoue que par exemple l'anneau de fleur quand je recherche la vitesse et que pour le coup les dégâts vont se faire par d'autres persos mais je veux absolument être plus rapide comme beaucoup c'est quelque chose que je recherche l'anneau de fleur décélérateur pareil c'est quelque chose que j'apprécie pas mal le bordel dans la team et pour le coup ça va dépendre un peu de sa tankiness je pense je verrai un petit peu comment je peux jouer et comment il s'implique surtout dans quelle team je vais l'intégrer et donc quel rôle il va jouer pour l'orienter soit dps soit contre même si de toute façon c'est un contrôle il a plus de pv j'ai remarqué que les autres ss il est peut-être hypnose c'est très tranquille ah en pv 15600 ouais 15700 et les autres j'ai regardé cet après-midi c'était 13600 quelques de mémoire pour les 3 pareil Athéna Hades et Popo donc au final il est quand même un peu plus tanky et à 531 dev cosmique et physique les autres sont à peu près à ça peut-être un peu moins des fois ça c'est parce que les 3 autres c'est un peu des mages et lui c'est un peu le dps physique non mais c'était plus pour préciser à SXIA parce que il est très tranquille son 8ème sens lui donne encore 13 000 de pv en plus ah ouais donc effectivement ça va peut-être être un ça va certainement être un sac à pv ouais il va falloir étudier le truc j'avoue que là pour le coup j'ai pas été jusque là pour l'instant dans l'analyse donc les 2 sets qui sont là me paraissent plutôt pas mal comme base de travail après ce qui me dérange là d'ailleurs c'est la ténacité versus le spirit print je trouve que dans un perso où je vais préférer l'un je vais certainement pas mettre l'autre ou alors il faut vraiment que mes substats compensent énormément la déficience en général le spirit print moi je le mets véritablement sur un un perso qui a du qui a du C ou du B en défense en défense c'est parce que c'est pas la chose à faire mais véritablement il faut que je vienne compenser au delà il y a beaucoup de métas où il faut se défendre contre le cosmo si le perso est faible là dedans et que je choisis donc un spirit print jamais j'irai mettre une ténacité parce que pour le coup je viens renforcer quelque chose qui est la dfp au détriment de la dfc où il est faible donc j'ouvre une je tends une énorme perche à mon adversaire pour qu'il vienne me défoncer en cosmo je regarde on les voit peut-être dfc j'arrive pas bien à lire mais dfc c'est 531 que je dis et pareil en dfp à mon avis il y a une erreur il y a le choix de mettre vraiment l'un ou l'autre non j'ai la même il a la même les deux ah il a la même il y a lca c'est pareil c'est presque une comment elle s'appelle celle qui monte les deux en même temps les dev doubles le problème des dev doubles c'est que tu retires les pv sur cosmo tout à fait par contre tu cales la def vraiment bien comme tu veux et des fois c'est pas forcément un mal moi je trouve de blinder la def le gain de pv parfois c'est pour ouvrir une grande porte sur un type d'attaque des fois je préfère monter la def de manière symétrique quitte à avoir un peu moins de points de vie parce que de toute façon ma def c'est un truc de porc donc tant pis j'aurai un peu moins de pv mais comme j'ai la def pour compenser c'est pas très grave tout dépend aussi de ce que vous avez en stock pour le coup mais là pour moi ça peut être pour le coup une opportunité parce que là il n'y a rien à compenser il n'y a pas une def faiblarde d'un côté ou de l'autre donc la def double si on a pourquoi pas des substats de points de vie en trop ça peut être une idée quelque part à la place de garder les spirit prints ou ténacité sur des persos qui sont faiblards soit dans l'un soit dans l'autre après pour ajouter à ce que j'ai dit par rapport au cosmo jaune actuellement je pense qu'il est plus préférable de mettre des ténac que les empreintes spirituelles étant donné que les persos qui font vraiment beaucoup de dégâts en cosmo sont Evil enfin pas Evil Saga mais Saga RC qui que t'aies 1500 de def c'est ou autre il s'en fout au bout de Galachian Explosion ton perso tu peux l'oublier et Miu qui a tellement de dégâts et d'ignore défense que le perso il fait pas long feu alors que à contrario dans les persos P on en a beaucoup qui reviennent on a Shura on a Milo Ayolos Ayolia il y a vraiment beaucoup de persos en attaque P qui sont très méta et beaucoup utilisés et je pense que vaut mieux s'orienter vers de la ténacité que vers de l'empreinte spirituelle actuellement dans la méta que l'on joue et en plus on va rajouter à ça Hypnos donc Hypnos qui va faire du dégâts physique il y a Shull GC aussi c'est rigolo parce qu'on est passé d'une méta très très cosmique il y a quelques temps à tout d'un coup une méta très très physique c'est assez rigolo on était très très longtemps dans le cosmique on va s'en tirer il y a eu énormément de cosmique pendant très longtemps et là d'un coup on se retrouve avec que des persos physiques quasiment sur sur la méta à part comme on dit un Saga RC qui permet des trous quoi qu'il arrive comme il est quand même relativement compliqué à placer parce qu'il est assez fragile moi je trouve pas qu'il fait des miracles en VB actuellement il est fragile le souci c'est qu'il y a un Shull GC Shull GC donc qui va lui retirer tous ses enfin tous ses contrôles c'est à dire hors Minos ou Shull s'il a un tout ou un silence s'il a plus rien il est clean qui va empêcher de mourir enfin de faire couver ton Saga RC enfin ce Shull GC il est très embêtant et c'est lui qui fait pratiquement toutes les games quand on a un Saga RC ou même un Shura c'est lui qui permet de garder ton DPS je trouve que Shura me fait plus chier en ce moment en GD que Saga je trouve que Saga est plus embêtant parce que je joue beaucoup Pog et Saga le fait qu'il ignore la croix de Pog c'est simple parce que le protéger avec un Shull GC donc l'avoir un Saga super rapide le contrôle comme si t'as une prêtresse bah de toute façon c'est mort parce que le Shull derrière il va le purifier le Pog il va jamais détourner parce que Saga s'en fout donc il va un à un détruire toute ta team Saga est beaucoup plus chiant à gérer quand il y a un Shun GC avec lui qu'un Shura en tout cas je vois beaucoup plus de Shura pour ça c'est peut-être la volumétrie qui me fait dire ça c'est possible j'arrive j'arrive beaucoup plus facilement à contrer alors c'est aussi parce que je joue beaucoup la team Freeze peut-être mais beaucoup si tu veux Shun GC avec la team Freeze comme tu gèles les deux en même temps c'est pas très très grave mais je sais pas à date j'ai pas trouvé qu'il avait révolutionné la méta alors c'est peut-être aussi parce qu'il est beaucoup balle j'en sais rien mais après comme on dit dans le chat Saga est beaucoup plus difficile à placer que Shura au niveau de la consommation rien que là Saga c'est quand même 6 de consommation alors qu'un Shura déjà à 4 de consommation tu peux déjà avoir un très bon tour 1 et même avec 2 avec juste un double tour Shura qui joue en Felina tu peux déjà faire du dégâts voilà Saga quoi qu'il arrive il faut ses 6 cristaux puis il commence à taffer tu construis un peu toute ta compo autour alors que Shura finalement tu le places presque n'importe où finalement Saga il rentre pour le mettre en place il faut des compos très spécifiques pour qu'il soit vraiment opérationnel donc voilà c'est ça c'est ce qu'on dit c'est pour ça que Saga je pense que finalement on le voit beaucoup moins parce qu'il est quand même beaucoup plus dur à mettre en place des Shura tu peux le mettre un peu dans pas mal de compos il rentre un peu partout Shura bonjour ok voilà quoi je n'ai pas grand chose de plus te dire je ne vais pas beaucoup étudier le personnage pour l'instant bon ça va on a un onyx qui est archi prêt avec son rune de cosmos donc il va nous carrer le sujet ouais c'est ça ouais écoute on ne peut pas être préparé sur tous les persos pourquoi parce que c'est pas que ça on va tout faire moi j'ai eu super chaud pour Yoga Yoga GC j'ai déjà les cosmo de prêt j'ai même les tomes j'ai même les tomes je ne sais pas ce qu'il fait mais j'ai 45 tomes moi j'ai tout préparé pour le le j'ai bu pug j'attends les stacks de gel qu'on ne peut pas retirer je ne sais pas ce qu'ils vont nous faire avec Yoga enfin bref on en parlera quand il sortira bon onyx alors qu'est-ce que tu en dis toi niveau cosmos t'as pensé à quoi ? si tu veux partager j'ai deux builds plus ou moins ça suit un peu ce qu'il y a sur la fiche quand je compte le jouer avec Orphée et tout ça il sera carrément dans un build comme celui à gauche avec les pierres P le feu de cristal l'Athéna et le serpent à deux cornes après par contre le set de droite je ne jouerai absolument pas comme ça je ne pense pas sacrifier un personnage qui est à la source de beaucoup de dégâts et les soins sont même basés sur ça aussi donc si tu joues rapide sûrement pour le jouer dans une gel anneau de fleur non je pense que même sur la SES ça ne se voit pas il me semble je pense que tu gimp trop le personnage en faisant ça donc je mettrais absolument pierre P indiscutable en bleu nouvelle lune bien sûr tu cherches ta vitesse en général les gens sont quand même capés par la vitesse de Luna du coup si tu n'arrives pas à monter la Luna de l'espace parfois tu pourrais même t'en sortir avec des feux de cristal si tu arrives à te coller derrière la Luna avec ça dépend de ça ça dépend de comment tu t'alignes par rapport à ta Luna en jaune je ne mettrais ni Spirit Print ni Tena avec la rapide je mettrais plutôt du savant vu que ta menace principale serait éventuellement un Ichiminos monter en Rai Statue serait définitivement le choix le plus judicieux hésiter même dans une optique rapide dans ce cas de mettre des anti-adhésifs à la place des unes fleurs si tu veux mais ouais soit anti-adhésifs soit des pierpes et dans le Cosmo légendaire on peut faire un peu ce qu'on veut moi j'aime bien être chiant du coup les décédérateurs dans 8K sur 10 c'est bien mais je pense que je vais faire des tests avec Anemone aussi dans le dragon dans le dragon oui plutôt Anemone c'est rigolo c'est pas un Cosmo qu'on va suivre Anemone bah en Mirror Gel tu peux vraiment venir mettre une bonne claque une bonne claque à l'équipe adverse quand il a 0 de chance statut sur tous ses personnages il y a le Cosmos Miu Miu qui va aussi il dit ça mais il va en sortir avec Ridodo ah bah j'ai même J'aime bien là ça s'est pas remarqué mais j'avais déjà 3 Ridodo dans mes compos parce que je me suis dit j'ai pas envie de me prendre ce Permagel en tout cas Luna toujours en Ridodo parce que comme ça tu sais que même s'il te met dans la merde et qu'il Permagel tout t'as Luna qui sort quand même et qui met un double tour pour sortir quelqu'un d'autre du Permagel c'est pas mal ça pour contrer Dean Christ ouais bah c'est typiquement même pour le tri à l'Athéna je mettais des tri à l'Athéna je mettais au moins 3 ou 4 Ridodo dans ma compo aussi d'accord bah comme ça tu évites les situations où tu te fais stun toi t'adjune et que ton run il est mort donc ouais Ridodo c'est pas très joué moi je trouve que c'est super fort et pour ceux qui ne savent pas le Ridodo continue à donner des doubles tours tant que ton personnage je peux pas jouer donc si t'as la glace noire sur ton personnage bah il va faire double tour la glace noire est enlevée double tour la glace normale est enlevée double tour tu peux jouer d'accord ah ouais intéressant donc ouais il procrase jusqu'à ce que tu peux jouer donc c'est très très fort après pour la légendaire je pense que les gens peuvent s'amuser un peu avec tout tu peux tester avec de la L200 d'Ajacent du Décélérateur de la Némone un peu tout ce qui t'excite un peu donc un peu de voir chier quoi parce que tu mettras plein de dégâts sur toute équipe adverse donc chaque fois que l'adversaire joue et par stack de cauchemars etc tu devrais pas t'étonner de voir des trucs avec 11 stacks de décèles sur un personnage en face à la fin du match du coup faut prendre ça prendre ça en compte aussi donc ouais Décélérateur c'est une valeur sûre mais vu que moi je compte la jouer surtout en gel bah je mettrais surtout à Némone je pense la plus grosse menace c'est du mirror gel c'est un sac APV Ichi Ayolo c'est même pas une menace Ichi Ayolo ça peut l'être moi tu penses qu'un Ayolo je peux pas le one shot un bon sur un crit pas le mien en tout cas d'accord mais s'il a tant de paix avec ça ça va être compliqué je pense à one shot avec un Ayolo enfin j'ai vu des chers UGC se faire one shot avec un crit quand même ouais enfin qu'on parle des Ayolo de qui ouais on a pas tous les Ayolo bien sûr c'est sûr petite proportion de joueurs effectivement bon là ok ouais mais si je prends le joueur lambda son Ayolo déjà il a même pas la flèche à 5 il y a des gens qui ont pas la flèche à 5 il y a des gens qui ont pas Ayolo's full 5 c'est pas bon c'est vrai pourquoi les gens qui en vont et si déjà il passe les 8 cas d'attaque P c'est bien non c'est vrai c'est vrai oui bien évidemment pour le coup moi le mien je l'ai pas monté quasiment donc il est à 8,5 parce que je l'ai pas opté parce que je comptais pas le monter pour le joueur tu lui fais un set de rune correct tu montes à 9 sans problème même avec ça il one shot pas un hypnose et surtout si vous le runez en ténacité définitivement pas le one shot d'accord surtout que un hypnose rapide dépasse les 700 donc bon après c'est pas si dur que ça de monter à plus que 700 avec Kiki mais pour les gens qui sont pas super optis ton hypnose risque de même passer avant le Kiki entre l'ichi et l'aiolos donc il y a des solutions pour ça moi je pense que le contrôle l'ichi minos ça peut être chiant pour un hypnose donc au moins te donner un peu ce petit quelque chose 40% un petit truc comme ça qui vient c'est déjà pas mal après ça reste une opinion non il n'y a pas de science exacte sur le meilleur build moi je suis un joueur chiant donc j'aime bien résister la statue quand je peux vraiment bien le decelerator c'est super fort decelerator sur ce perso en plus sachant que déjà tu as l'effet du dernier spell où tu peux réduire la speed de 50 à 80 selon si tu as monté le dernier skill t'imagines 82 speed en moins plus decelerator qui arrive derrière sachant qu'il a normalement il va avoir une action un autre tour derrière le mec tu lui défonces complètement sa speed et tu mets ça avec le comment il s'appelle l'espèce de verre en pouvoir des dieux c'est des gènes qui aiment bien utiliser ça de temps en temps tu veux dire Bacchus Bacchus c'est tombé t'as niqué complètement la team d'en face en un move ouais c'est ça ça peut être très drôle à faire ça j'aime bien cette idée mais Bacchus il est chouette moi j'aime bien il est chouette depuis qu'ils ont reworked je savais pas qu'il avait reworked ouais bah oui au début c'était tu foutais le bordel dans la speed de tout le monde ça pouvait être la tienne comme celle de l'autre en face là maintenant c'est que celui d'en face et c'est que de la réducte de speed j'ai toujours vu avec que la speed d'en face avant c'était un truc aléatoire c'est aléatoire j'en souviens c'est pour ça j'avais vu je trouvais que c'était assez ridicule de pouvoir de foutre la bordel dans ta team c'était un peu ridicule oui 3 persos au pif dans les dans les deux équipes c'était et à partir du tour 3 donc le tour 3 généralement les matchs étaient déjà pliés ça tour 3 ouais je m'en rappelle mais par contre j'avais pas en tête qu'il y avait une notion d'aléatoire pour moi ça avait toujours été la team après je l'ai pas joué beaucoup j'ai joué au tout début c'est ça qui est bizarre c'est que j'ai joué au tout début tour 2 ou 3 avec 15 ok ok bon bah je vous propose juste pour finir sur Hypnose on en a parlé un tout petit peu mais je pense que c'est quand même une question que beaucoup de gens se demandent quels sont les principaux counter donc on avait entendu la Hitchie Minos on va pas y revenir dessus est-ce que vous voyez d'autres gros counter qui pourraient vraiment faire chier à part une team miroir bien et vu moi j'ai une histoire de quelque chose juste pour ça pour qu'on dise comment le counter demain la sirène RC il y a très peu de counter pour Hypnose c'en est la raison pour laquelle les gens l'appellent le permaban c'est parce qu'il est très très dur à counter et que parmi les seuls moyens de vraiment lui faire mal c'est des graines de poséidon à foison quoi ah ouais poséidon avec la WES c'est pas bien parce que c'est les seuls effets passifs qui passent à travers à travers Hypnose parce que Orphée elle va rien faire les contre-attaques ne vont rien faire il n'y a rien quoi de ce que j'ai entendu il y a un Chiryu GC qui se débrouille pas trop mal contre un Hypnose il me semble que Chiryu ne contre-attaque pas en tout cas non normalement Chiryu il met sa marque dessus par contre s'il le laisse et qu'il ne le marque pas il peut quand même faire son jeu Chiryu ouais ouais bah si si Chiryu Chiryu il peut toujours se reprendre un Mew transformé aussi peut-être non non parce que Mew se transforme pas avec Hypnose ah bon d'accord Hypnose bloque la transformation passive de Mew ah ouais ah ouais ah ouais non mais Hypnose c'est un hard counter pour Mew pour Orphée par contre tu peux le le forcer le forcer ouais ah oui tu peux forcer la transformation c'est un simple mais c'est juste le passif de évoluer de toi-même qui ne se précise pas quoi en dégâts il peut peut-être faire le café par contre ouais mais c'est la transformation c'est dangereux mais il fait de tels dégâts que voilà à voir moi ça va pas être facile on parle beaucoup de Tethys ouais parce que Tethys vu qu'Hypnose en fait n'attaque pas en général quasiment pas du coup Tethys c'est un hard counter ouais après faut attendre T2 quand même parce que une Tethys qui viendra se caler dans les 700 de vitesse c'est ça coûte pas il tue Tethys c'est parti je crois que je vais avoir du mal à mon énervé une fois qu'elle a fini sa danse ça monte pas à 700 de vitesse un Yotsilla non ça counter pas non ça c'est PVE je peux pas ressortir Yotsilla j'en ai monté 2,80 j'ai envie de dire ça fait une fusion Yotsilla j'ai envie de dire il vaut mieux être chanceux quand tu le joues parce que moi quand je l'ai joué au début j'ai récloré une fois que le cauchemar est déclenché si par exemple on le fout dans un triangle il continue son effet ou bien ça le stop je pense pas sinon ça se saurait de quoi pardon ? une fois que Hypnose a déroulé son jeu si tu le plantes dans un triangle de canon par exemple ça va pas annuler l'effet il a pas besoin d'être d'être sur le terrain je suis pas sûr à 100% ça fonctionne comme le pop pour ça après la manière d'Orphée parce qu'Orphée si on le contrôle après qu'il ait joué sa sérénade il ne fait plus de dégâts c'est à dire on va le geler il n'y a plus de dégâts d'Orphée est-ce que Hypnose c'est la même chose ? il n'y aura pas les dégâts mais le cauchemar fait ce que le cauchemar fait ça ça annule pas le cauchemar l'effet qui bloque les passifs etc non le cauchemar fait ce que le cauchemar fait le cauchemar empêche écoute les gens ils vont souffrir des cauchemars ça va pas être facile parlez pas de d'une technique les gars au prochain jeu bon bon quelqu'un a quelque chose à rajouter sous Hypnose sinon je pensais passer sur une petite session question viewer peut-être directement s'il y a des questions à venir ça vous va ? et après faire un petit tour de la mage de demain et je pense que ça sera pas mal ça en aura ou pas mal petit top allez les questions des viewers donc si vous avez des questions c'est le moment bon on essaie de vous répondre bien c'est décident à l'écrit le plus possible c'est pas facile à avoir vocale mais là si vous avez des questions c'est à vous de jouer c'est le moment de les poser donc voilà en attendant qu'il y ait des questions qui arrivent sur la mage de la SEA j'ai vu qu'il y avait un Cosmo qui arrivait quelqu'un sait ce que c'est ? de quoi ? sur la mage de la SEA il y a un Cosmo qui arrive mais je sais pas lequel c'est le Cosmo le Sharpness le Sharpness ouais c'est ça l'aiguiser on va aller voir sur la database c'est vrai que j'ai pas pris et j'ai été voir et il n'y a pas de Cosmo qui s'appelle Sharpness il y a quelques fleurs je sais pas j'ai pas écrit malheureusement après ils traduisent souvent assez mal les trucs ça on le sait donc finalement il y en a quoi ? il y en a 6 qui sont pas release je pense pas que c'est un des deux légendaires donc bon il y a aucune question intéressante pour l'instant donc on va peut-être vite passer sur les questions des viewers il y a que du troll quel compo pour compléter une team Orphée plus Hypnose pour les joueurs de GD pour les participants en temps de choc vous en pensez quoi d'une compo Orphée Hypnose et comment la compléter qu'est-ce qui pourrait être intéressant à côté qui veut répondre à cette question la problématique c'est ton énergie tu vas devoir lâcher 2 pour lancer Hypnose et 2 pour lancer Orphée Orphée a un anti-soin qui est fort mais tu prends quand même un sacré retard de pas le lancer dès le début du coup tu vas forcément devoir planter de l'énergie dans la compo donc tu vas te retrouver avec Athéna sûrement et après Orphée c'est un personnage qui doit se protéger donc tu dois aller sur une optique Shen GC ou Jun en tout cas et si t'as Jun tu dois dépendre soit du passif d'Athéna pour poser ton jeu ma compo Orphée avant elle était très basée sur ça où tu déviais avec Pog sur la cible du halo d'Athéna et comme ça tu garantissais que si la personne tapait là-bas tu avais de l'énergie pour lancer un T1 parfait mais là si t'as pas l'énergie je te dirais tu mets Pog et Shen Ades comme ça tu rediriges un peu les dégâts mono-cibles et là tu retrouves avec Pog Shen Ades Hypnose Orphée et Shen GC pardon donc là tu retrouves 5 persos mais ça devient hyper lourd après nous moi je pense que moi je réfléchis plus jamais en termes de compo GD je pense que en termes j'aime bien et quand je me dis le nombre de persos de suite c'est trop lourd je me dis merde elle coûte trop cher il y a trop de bons persos en fait c'était quoi le nom de la gemme enfin de la rune c'est Sharpness non c'est la SEA aussi c'est Sharpness j'ai la SEA qui charge alors question suivante 602 speed pour un Hypnose sachant que Malouna est plus rapide c'est suffisant pour un Diamant 1 qu'est-ce que vous en pensez 602 speed pour un Hypnose sachant que pas en temps ah oui c'est très bien pour Diamant je trouve oui oui 240 pour quelqu'un qui a pas de double speed etc c'est une vitesse acceptable vraiment c'est pas déconnant la compo préférée des participants de ce soir au pire on va commencer par le haut Elsixia ta compo préférée mon dieu vous êtes pas prêts en fait je joue pas mal une compo Orphée justement Athéna Luna Orphée Chirius et Mew qui fonctionne pas mal et que j'aime beaucoup c'est un peu une compo où si ça arrive à passer le double Orphée Zecknonix est contre ce double tour d'Orphée mais t'as mis deux stacks dès le départ d'Orphée tu le caches et certes t'as pas pu jouer ton Chirius mais je trouve qu'on peut beaucoup temporiser et si à l'inverse soit ta Luna et 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 silence soit le soit le Orphée Sharknut c'est Vipère ah c'est Vipère d'accord ok ils viennent d'avoir les Vipères ok bon ben c'est pas très intéressant à la place de faire double tour sur Orphée je vais je vais activer le Chirius pour être beaucoup plus tanky par exemple quand il arrive le Saga en face ou ce genre de choses et je trouve que c'est assez polyvalent ça fait des gros dégâts ça laisse le temps parce qu'il y a du focus pour aller pour aller chercher les les le Chirius soit le au début je mettais Milo à la place de Mew comme la protection était beaucoup axée sur le Orphée le Mew le Milo avait tendance à décanier assez vite donc j'ai mis Milo à la place et ça marche pas mal j'ai eu très très bon résultat en GD après je joue comme on me l'a souvent dit beaucoup ma frise parce que je cherche à l'opti c'est pas parce que je l'aime cette team en l'occurrence je l'aime pas notamment parce que j'aime pas la voir en face de moi mais parce qu'elle est incontournable elle va l'être effectivement encore plus avec Hypnose et il y a une team que j'essaie de jouer un peu plus en ce moment parce que c'est une team que je maîtrise moins parce que je l'aime pas et que vraiment j'ai eu vraiment beaucoup de mal à la jouer c'est la Ichiminos d'accord voilà ok ok je joue le plus souvent ça marche mardi ta team préférée beaucoup c'est celle que je joue le plus souvent pas forcément mais préférée d'accord c'est plus les préférés la question mais bon on a ça peut arriver mais bon Iki Seiya Deida HN ah non c'est pour les boss avant j'aimais beaucoup jouer Yotsi maintenant c'est compliqué j'attends son RC avec impatience je pense que je me ferai une réelle session PVP quand ils sortiront le RC s'il est correct sinon quand je dois faire du PVP en général je vais sortir du Athena Ashen Shura Popo j'aime bien sortir Deida aussi ça fait bien chier alors comme je suis à un petit niveau en plus les mecs tu leur sors un Deida ils sont en PLS parce qu'ils n'ont rien pour l'OS et tu leur mets deux coups de Deida ça y est il n'y a plus personne en face et puis Akutu ça varie dernièrement j'étais Shiryu après ça peut être ça dépend avec quoi j'ai envie de jouer en fait un milieu je suis par moment ok mais bon au niveau auquel je joue je pourrais sortir mon Sylla ça marcherait encore ouais je peux être en gold là actuellement pour vous donner une idée tellement je fais de PVP j'ai du mal avec François en faire du PVP putain ah non mais moi je peux plus j'arrive plus je fais un match et je suis déjà en titre faut que je tourne la tête au moment où je tag dans le truc je fasse autre chose parce que sinon je détague et je me casse ok ok alors en Onix ta team préférée la Blitzkrieg c'est une équipe super rapide avec Pog Misty Shun GC Shun Hades Shura et tout ça d'accord l'inversaire abandonne après 15 secondes ça marche pour Jack la tienne actuellement je suis en recherche de team pour le GD parce que j'ai toujours pas refait mes Cosmos donc j'ai toujours mes teams peu j'amir ça marche pas forcément je les joue en jeu et celle que je joue c'était celle que je jouais généralement en troisième donc la Athéna Pog Pog que j'adore c'est l'un de mes persos préférés depuis que je l'ai je crois que je l'ai jamais retiré de mes compos c'est un perso que je trouve tellement énorme dans l'apport qu'il y a en cette team avec un Shura Shun GC et un Mew à la fin donc c'est assez basique mais ouais ce Pog je disais je parlais avec des collègues si j'avais eu si on pouvait mettre un Pog enfin un perso dans chaque team bah ça serait le Pog que je mettrais dans toutes les teams je te rejoins je suis assez fou c'est assez insane et pour finir Pique c'est quoi ta team préférée moi c'est un peu la team all-in cancer en ce moment c'est classique mais ça casse Kiki, Athéna Pog, Luna Sean Godclose Saga RC j'avais j'attends et je la connaissais déjà la team all-in ça passe où ça casse tu l'as aidé à la construire non ? non pas du tout on vient de faire un coaching il n'y a pas longtemps c'est rageant je me mets souvent à la place de l'adversaire quand il se la prend si tu n'as pas de quoi la contrer tu concèdes parce que c'est pousse tu mets tout ça bien rapide et puis ça fait des chocs à pique ok Bah Yann aussi qui est bien on continue question sérieuse pour une fois c'est pas possible de contrer Hypnose avec simplement du cc rapide t'as répondu nonyx donc on va pas trop c'est pour ça qu'il est joué avec Luna pour justement gérer ce problème de cc rapide je pense donc ce soit il y a quoi d'autres comme questions est-ce que j'en veux je sais pas j'essaie de descendre j'ai trouvé d'autres questions avec l'arrivée d'Hyptose est-ce que Shiryu aura moins d'impact en pvp de Jamiar bonne question Shiryu c'est bien évidemment pas Shiryu RC je trouve que déjà Shiryu a perdu un peu de son impact avec l'arrivée justement de Shura et de Saga RC où Saga en 2-3 coups va totalement détruire un Shiryu et Shura va l'ignorer complètement à part si le Shiryu est en le cosmo qui lui permet de récupérer de la vie et des stacks livre des morts d'ailleurs on a vu le Shiryu de Nonix livre des morts qui a fait le taf en finale et à part ça je vois très mal Shiryu bien dans cette méta étant donné que les deux principales des damage dealers l'ignore ou le détruit totalement d'autres avis sur Shiryu le fait dans sa méta est-ce qu'il va disparaître je trouve qu'il fait quand même de belles choses Shura ok mais enfin moi comme il est un peu en plastique en papier mâché Shura quand même vraiment Shiryu il le dépop pas quand même si facilement que ça et si justement Shiryu est bien bien tanki avec les cosmo qui vont bien il peut le défoncer on a vu des Shiryu défoncer des Mew en one shot je pense que c'est toujours pareil ça dépend de la compo ça dépend de comment elle est construite et comment elle est tanki mais moi je trouve qu'il peut faire quand même beaucoup de choses est-ce que oui il a des contres mais qui n'en a pas à part peut-être Hypnos dont on a parlé avant mais je pense que tout le team a ses avantages et ses ses forces et ses faiblesses à nous de les gérer et je pense qu'un oui il a sa place encore dans la méta il vient de sortir tellement de sorties de persos le problème c'est que c'est les gens qui en fait disposent mais justement on peut tellement faire de mix on peut tellement t'auras pas forcément le contre à tous les persos de la team que t'auras construit en face de manière systématique donc la team que t'auras construite elle passera peut-être pas sur 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 X match mais elle passera crème sur d'autres à toi de de placer le curseur à ton avantage et de faire mettre en avant les persos et la team que t'as construite et pour le coup je pense que Chiryut un perso qui au jour d'aujourd'hui a encore largement sa place dans la méta d'ailleurs il est énormément énormément joué déjà il empêche à lui tout seul quasiment la FTK déjà ça reste un perso très très fort j'ai pas mal le contraire je dis juste que par rapport aux damage dealers principaux qu'on a actuellement Chiryu se retrouve un peu en position de faiblesse et plus à subir le jeu qu'à le dicter il est plus en réponse par rapport à ce que va faire l'adversaire qu'en mode j'ai un Chiryu qui est mis en place maintenant qu'est-ce que tu vas faire la différence c'est que en approche GD un Saga et un Shura si tu veux qu'ils fassent du mal au tour 1 il faut qu'ils aient Luna ou Ashan si tu contrôles ça soit par le ban soit tout simplement par ton jeu au tour 1 tu temporises déjà le tour 1 et donc tu peux mettre en place ton Chiryu voire tes autres persos à côté et concrètement tu enlèves une grosse force de l'adversaire si en plus tu arrives à contrôler les tours 2 la Luna ou le Ashan voire le Saga ou le Shura qui a été sorti voire détruire parce qu'ils sont en carton pâte ça inverse le truc et pour le coup tu as un Chiryu qui lui est posé et va être compliqué à dégommer en tout cas moi c'est comme ça que je le joue typiquement j'empêche le jeu du combo pour qu'il fonctionne correctement enfin correctement qu'il soit insane ces deux persos il faut qu'ils aient un double tour au tour 1 pour dégommer du tour 1 c'est double tour c'est obligatoire s'il n'y a pas double tour c'est plus compliqué déjà et quand en plus de ça si par exemple tu joues Freeze s'il n'y a pas eu double tour tour 1 tour 2 il y a Gel donc c'est fini alors là pour le coup si tu joues Freeze tu ne joues pas forcément Chiryu voire rarement d'ailleurs mais et sur un Orphée ou sur si tu es très rapide alors c'est rapide par rapport à Shura c'est compliqué par rapport à Saga c'est plus plus facile mais je ne sais pas moi j'ai assez peu finalement de Saga tour 1 en double tour j'en vois assez peu soit parce que je les ai contrôle soit parce que les mecs ne les jouent pas comme ça et c'est une erreur mais il y en a beaucoup plus sur Shura j'en vois beaucoup plus sur Shura et pour le coup ce que je casse c'est ça la façon de poser mon propre jeu c'est d'empêcher de les empêcher eux de faire leur combo plus que de tuer le personnage tour 1 parce que ça c'est pas forcément possible mais de casser le combo de manière à poser mon jeu et que si le combo sort tour 2 si on part du Chiryu c'est quand même plus compliqué une fois qu'il est en protect de le dégommer et s'il n'est pas dégommer il a X stack et derrière le Shura il ne fait pas un pli non d'accord totalement c'est clair et net moi je le temporise comme ça oui bien sûr après donc Chiryu encore un peu sa place dans la meta bien évidemment même s'il commence à prendre quelques counters pour pas oublier tu bannes hypnose et tu peux quand même sortir ton Chiryu et comme l'a dit XR il est quand même fort quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le fait que Chiryu dans la meta j'avais un truc à dire mais j'ai oublié ok ok bon bon non je crois que c'était globalement c'était le on parle de Chiryu éventuellement obsolète dans la meta faut pas oublier que l'hypnose il va être permaban donc en GD si vous voulez jouer votre Chiryu qu'est-ce qui va vous en empêcher c'est ça un Shura en face ça se gère c'est chiant mais ça se gère oui voilà tu fais un Pog enfin il y a des solutions même un Saga un Saga RC ça se gère très bien un Shun je le vends je vends mon Shun A voilà mais carrément 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 un Shun il y a que ça de vrai de toute façon c'est ça il est dingue t'as des solutions t'as des t'as masse solution pour pour pouvoir jouer Chiryu actuellement dans de bonnes conditions en partant du principe que bien sûr tu ébannes l'hypnose que t'as vraiment pas envie de croiser sur ton sur ton Shiryu mais ok bon donc voilà vraiment Shiryu faut pas vous inquiéter si vous voulez monter il sera toujours utile bien évidemment j'ai eu une question Saga dans Dragon Nether ça a été un peu répondu c'est totalement viable sur Saga clairement mettre une rune dps sur Saga aujourd'hui c'est presque l'overkill j'en parlais il y a pas longtemps justement je trouvais que l'astuce c'est toi Donix qui a mis à Dandragon sur Saga je trouvais que c'était un super choix parce que du coup c'est vrai que le Saga tour 2 il one shot un perso qui soit en chaîne des Faistos en tout ce que tu veux il one shot quoi qu'il arrive donc c'est vrai que ça évite justement le Dandragon de perdre son Saga tour 1 avant que t'aies le temps de le protéger genre un Ichi Iolos la Dandragon peut clairement sauver un Saga et du coup après une fois que le Saga est sauvé et qu'il commence à attaquer avec son lifestyle on en parle plus il revient à full HP après c'est rigolo avec quelques des gros chiffres la rune dps elle sert pas sur l'effet du RC mais plus sur l'AOE ouais c'est ça le RC quelle que soit la rune que tu vas prendre il va one shot ouais ouais à moins de être planté et d'avoir oublié de ruiner ton Saga et encore mais normalement tu one shot peu importe la rune donc derrière par contre c'est ton AOE qui va faire plus mal si tu mets un Windelf ou même éventuellement une chaîne DeFi histoire d'attaquer bien le truc d'entrée ça te permet de vivre des plus petits persos du genre des Luna ou des choses comme ça que sur les AOE en fait ce qui peut être assez pratique après t'as d'entendre une sécurité supplémentaire parce que voilà il faut qu'ils mine de rien je démonte les teams les teams double tour Saga T1 avec simplement une June et un Shannades ouais le Shannades est extrêmement pénible j'ai aimé parce que j'enquête presque pas de dégâts même quand il joue même quand il va dans deux gars avec CNT1 et derrière tu gènes toute l'équipe c'est qu'il a pété c'est qu'il a pété c'est Danis qui a fait hop voilà ça faisait un peu trop réaliste pour bon bon après depuis des années en tout cas le Saga qui va counter le Saga RC tu te prends pas trop de Sean Godclose bon je pense que je pense peut-être moins mais en tout cas je le prétesse toujours avec Sean Godclose quand il y a Evil Saga en face en fait c'est un peu le counter au counter quoi un peu et après pour counter le counter du counter voilà tu prends les Geki et là t'as Geki qui stun le Shannades comme ça on tourne à fond sinon tu joues Ichiminos avec un Isaga et Ichi Tettis sur le Shannades et d'en face on va voir Ichi Tettis popper on va rigoler tu sors le Misty dans la compo pour counter le Chiminos on va un peu loin c'est une question intéressante est-ce que Araya peut clear le sommeil de Hypnose je pense que non mais c'est quelqu'un des infos je prends le sommeil d'Hypnose non 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 c'est pas marqué que c'est pas dispelable non c'est pas dispelable justement c'est la particularité de l'Hypnose euh euh seule Ruth de Balrog peut contrer réellement Hypnose et il n'est que sur la Chine c'est pas pour tout de suite Rune je pense quoique avec la vitesse de nos sorties on l'aurait peut-être mi-août peut-être qu'il pourrait arriver entre temps quoi c'est devenu un drive un petit calca quand il arrive ici est-ce qu'il y a d'autres questions du coup j'ai l'impression d'être pique j'ai un retard de ouf sur le chat le mec comment il s'appelle t'as changé j'avais le retard d'habitude donc t'as changé puis t'as fait jamais c'était un petit clin d'œil parce que je le suis souvent et j'entends tout le temps dire j'ai un retard de fou ça va se remonter jusqu'à 30 minutes tu me fais toujours rire quand t'es en live et tu te dis oh putain j'ai du retard mais c'est super de lire tout le chat je trouve que c'est super bien bon allez c'est bon on passe sur la question du coup on va passer sur les mages donc on va passer vite fait sur la mages de la SEA parce que ça peut nous intéresser parce que ça peut nous arriver aussi il n'y a pas grand chose est-ce que quelqu'un sait ce que c'est le matériel dungeon offline idol red ouais ça peut être intéressant c'est sûrement un truc qu'on aura c'est un système alors j'en ai parlé un peu dans la cosmo news là en fait je l'ai testé c'est un système qui permet en fait de définir combien d'endurance tu veux mettre dans chaque farm et ça va farmer en auto d'accord ce qui est vraiment intéressant et qui plus est tu as le farm en même temps par exemple je discutais avec des gens cet après je lui disais ce qui est super bien c'est que tu peux lancer disons tu as 300 endures tu choisis ce que tu veux farmer bing sans endures sur les runes épiques sans endures sur le lieu saint et tu peux faire ton JD en même temps ça serait pas le screen que j'ai mis en place c'est ça c'est ce screen là c'est ce screen là en revanche il n'y a pas de bonus de groupe forcément et il n'y a pas d'amitié de stamina à 3000 c'est pas assez pour des jeunes fakirs etc ah ouais à 3000 et en plus de ça ça donne des rewards c'est à dire que tu vas récupérer en fait des rewards que tu récupèreras pas normalement alors il y a du matos de raffinage il y a du matos de huitième sens ça te fait un petit plus en fait le seul moment où je pense ça sera pas utile c'est quand il y a un nouveau perso et que tu dois monter son amitié parce que comme j'ai dit malheureusement ça ne te tient pas en compte ça ne prend pas ça donc il faudra farmer à la mano et ça prend du temps si les gens veulent une astuce pour l'amitié sachez que le terrain d'entraînement donne de l'amitié donc là c'est un moyen en mode auto de former très rapidement de l'amitié si vous avez des 50 tickets le terrain d'entraînement ça marche ça marche en amitié il faut farmer partout de l'amitié qu'est-ce qui ne donne pas d'amitié pour moi tous les modes de jeu même le pvp quand tu fais du pvp avec tes persos tu gagnes d'amitié t'as plus d'amitié quand tu dépenses un ticket ou de la stam que quand t'es en farm amitié quand t'as plus de stam il me semble et du coup le terrain d'entraînement c'est un truc qui est plus ou moins gratuit t'as toujours des tickets qui traînent tu vois tu vois ce petit message qui te dit attends il est plein il est presque plein ouais c'est ça et c'est rapide tu le fais en auto et c'est plutôt rapide moi ça me fait peur cette nouvelle feature de Stalina Red ah non c'est un bon truc je pense qu'on va gagner en fait ça va gagner du temps de jeu c'est génial mais ça me fait peur tu vois encore moins vite l'endurance partir non c'est pas ça je pense que les gens vont moins jouer du coup petit à petit se désintéresser du jeu je pense que les gens joueront des trucs enfin qu'ils feront plus des choses qui leur plaient genre le mec il lance au lieu de faire passer une demi-heure trois quarts d'heure à garder son téléphone farmé il va lancer ça et pendant une demi-heure trois quarts d'heure il va faire ses cosmos il va faire autre chose c'est ça il peut vraiment faire autre chose et alors ça c'est un truc que je dois confirmer parce que j'ai pas testé ça vient de Jouko si jamais c'est sa faute il m'a dit ça marche en fait même en passif dans le sens tu lances ta STAM tu fermes ton appli ça va continuer le farm ça peut être dangereux ça par contre bon après si tu l'as réglé avec ce que tu souhaitais faire à priori c'est pas un sujet c'est ça il faut bien le régler mais le truc c'est que je pense c'est vraiment un gain de temps pour un peu les tâches redondantes qui peuvent être un peu pénibles ou un peu contraignantes c'est pas si mal comme fonction et puis voilà ça va récupérer en plus des petits bonus en plus et à mon avis ça va arriver ça va arriver sur la globale je pense que ça va arriver très rapidement ça va peut-être nous éviter des fois quand t'es en hébergement tu lances le truc ça s'arrête tu es en train de faire un truc alors un ça s'arrête c'est une plaie ou à l'inverse t'as prévu effectivement j'ai dit n'importe quoi de cramer que 200 de STAM sur le truc et puis t'es en train de faire un autre truc à côté puis tu laisses le truc tourner puis en fait t'as cramé 1000 c'est ça ça arrive aussi mais moins souvent quand même je pense que c'est très très bon alors effectivement on va peut-être faire gaffe parce que le farm de groupe c'est quand même hyper rentable et le farm de l'amitié aussi quoi que ce soit l'amitié du perso ou avec les joueurs ça rapporte énormément et puis ça débloque des 8e sens pour ce qui est de l'amitié du perso donc si tu ne farm que comme ça tu ne débloques jamais l'amitié et tu ne débloques jamais les derniers nœuds non c'est plutôt je pense que les gens ne vont pas farmer que comme ça mais c'est une aide pour des moments où tu n'as pas besoin de farmer d'amitié ou des trucs comme ça pour le shrine tu n'as pas besoin de groupe je vais faire les coffers comme ça les coffers 20 fois après seulement je ne pense pas que ce soit la feature qu'attendait la SEA ils attendaient peut-être autre chose mais ils l'ont en tout cas ils ne se plaignent plus ils ont un truc qu'on n'a pas c'est ça ils ont une nouvelle feature c'est pas mal mais c'est à voir pour l'avenir du jeu ce que ça va donner mais le coup de l'amitié de toute façon tu t'en fous puisqu'actuellement tu fais tes tu utilises ta STAM et après quand t'as fini ta STAM tu balances des runs dimensions des conneries comme ça pour aller faire tes points d'amitié du jour donc ça va changer tu vas faire ta STAM en auto comme ça avec ce mode là et puis après tu vas aller faire ton amitié comme tu le faisais habituellement moi je ne le faisais pas forcément comme ça parce que l'occurrence moi l'amitié je la ferme plutôt en groupe aussi ça dépend de combien j'ai de STAM à dépenser dans la journée je suis d'accord si j'ai que 300 ou 400 STAM à dépenser longtemps que ça ne m'est pas arrivé mais la mythique tu peux la faire en groupe aussi tu taques dans un groupe parce que je fais je taques dans un groupe PU en dimension je chope un groupe avec deux personnes j'essaie vraiment d'optimiser avec les amis en fait parce que tout mon farm parce que ça donne un boost notamment sur la ruine épique mais pas que on parle du farm d'amitié ou on parle du farm de ressources donc en payant la STAM moi je fais les deux en même temps tu ne feras pas tes 200 points en même temps ou alors il faut que tu aies 5000 de STAM à claquer non tu n'as pas besoin de 5000 à 1000 de STAM tu ne fais pas 200 d'amitié non tu ne fais pas 200 d'amitié en général il faut plus 1200 de STAM c'est 200 runs de ruines je ne fais pas un point de tu sais avec les multiplicateurs x4 avec les x4 le x4 te multiplie amitié par 4 aussi en run j'ai fait du plus 16 des choses comme ça mais de toute façon je ne fais pas des ruines en x4 moi moi je fais tout en x4 donc moi le farm il faut que ça aille vite et je fais quasiment tout en x4 et 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 en en groupe amis parce que 1 ça permet d'avoir plus de tomber plus de ressources et effectivement x4 quand tu es dans la partie inférieure à 200 ben tu multiplies aussi l'amitié donc ça va assez vite en fait je trouve ça va assez vite alors la STAM diminue assez vite aussi c'est clair mais le joueur landa il a quoi il a 500 400-500 STAM à claquer tous les jours avec des persos à 10 l'amitié va uniquement sur le perso dont je veux monter l'amitié il se prend la totale de l'amitié ça ne se disperse pas et c'est en multiplicateur et je trouve que ça va assez vite en fait alors que oui en 500 de STAM c'est clair en 1000 je commence un peu à me poser la question si c'est en 1000 je ne suis pas très loin d'avoir je fais la moitié je pense à peu près à mon avis je suis au-delà je pourrais que je refasse des tests je t'avoue que je ne regarde pas non plus il me semble que c'est à peu près ce que j'ai fait aujourd'hui justement j'avais à peu près 1000 après l'amitié ça reste aussi à RNG des fois tu en gagnes des fois tu en gagnes pas c'est un peu oui mais bon globalement quand tu pars avec un perso si tu es en groupe un perso à 10 on gagne quoi moi je ne sais pas je ferme tout en solo j'ai mes 5 persos à 10 donc je ne suis pas le bon j'ai des teams 10 moi je me fais pas je suis toujours en forme solo alors par contre si tu fermes tout en solo je suis toujours en train de monter l'amitié d'un perso même si je n'ai pas de nouveaux persos à monter histoire ne serait-ce déjà que pour les shards et puis après justement pour qu'ils soient pour être tranquille quand je vais aller faire le lundi du Lucky Cat l'exemple parfait je ne vais pas invoquer ou très très peu avant le Lucky Cat et je vais faire mes invoques du coup après le Lucky Cat le lundi du coup je vais aller faire mon mais mon farm après mais ça m'est arrivé d'aller faire certains trucs avant d'invoquer et pour pas utiliser d'amitié du coup je prenais des teams full 10 amitié notamment pour la tour des 108 spectres moi je suis un feignant donc c'est farm c'est x4 tout le temps moi c'est x4 solo je ne regarde pas ce qu'il se passe j'ai vu en solo 2500 de Stam hier en Epic Ruin en fois j'avais envie de mourir tu ne fermes que en solo tu passes à côté de ressources importantes je sais mais j'en ai déjà trop donc je ne sais pas quoi faire j'ai tellement la flemme Dan d'accord j'ai 110 ou 115 millions d'XP là sur le compte et pourquoi tu ne montes pas les persos pour tes temples j'ai la flemme il a dit il a la flemme d'accord tu as combien de Seiya et Luna je suis un peu tu sais que les Seiya et Luna j'avais 5 Seiya et 5 Luna je les ai tous à utiliser pour monter des persos du coup je ne l'en savais plus du coup je me suis dit bon t'as pis j'avais monté ça pour le temps j'ai fouté avec 5 Seiya pour les temples au début j'en ai gardé un doublon de chaque au cas où alors en fait pour les temples d'Hadès au début vu que notre légion voulait à tout prix et que c'était serré un peu j'avais fait l'effort de monter tout ça pour éviter de payer en diamant à chaque fois les doublons d'accord et en fait ma légion en fait finalement on roule sur les temples sans forcément devoir tryhard du coup ça ne me sert plus à rien bon on en parle toujours où ils vont mettre des vraies récompenses pour les temples d'Hadès ah c'est horrible les récompenses ne sont vraiment pas ouf le truc c'est que pour les temples d'Hadès tout le monde a fait déjà ses points et tout le monde blitz tous les jours donc forcément ceux qui avaient déjà joué le jeu dès le départ qui avaient déjà des points assez élevés en blitzant on reste toujours devant et derrière comme on a les récompenses sans trop se vouler parce que de toute façon les récompenses ne sont pas dingues arriver à 25 000 points on a tout ce qu'il faut donc on blitz juste pour avoir le minimum syndical et on cherche pas à avoir plus il y a quoi au dessus de 25 000 il n'y a rien c'est que des blitzes non mais ce que je veux dire par là c'est plutôt genre la légion qui gagne le temple n'a rien on n'a rien il n'y a aucun intérêt à gagner le temple il n'y en a aucun tu fais tes points et puis basta c'est que tu vois tu peux pas motiver les gens à foutre des diamants dedans à tryhard alors que le mode est intéressant mais tu peux pas les récompenses sont ridicules par rapport à l'investissement qu'il doit faire dans le mode pour être performant d'ailleurs ça va bien genre que le point 7 il y a Berenor qui parle des récompenses Jameer je suis pas d'accord Jameer c'est super worth je veux dire demi-finale à voir si j'aime avancer c'est génial d'ailleurs en parlant de ça cool que tu as avec en vote ils ont sur la SEA Jameer Championship Reward Update c'est assez ouf parce que normalement ils ont déjà enfin ils avaient déjà des récompenses beaucoup plus hautes que nous mais ça veut dire qu'ils ont encore augmenté les récompenses Jameer sur la SEA non t'as rien compris c'est que pour qu'il n'y ait pas de jaloux ils vont leur donner les nôtres ils vont nerf c'est pas écrit up c'est écrit update c'est marqué update c'est pas marqué up tout court ouais mais du coup quelqu'un sait ce que c'est ou personne encore ? non c'est pas encore tout pour ça c'est qu'on a été nombreux à râler 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 sur les récompenses ouais parce que on n'est pas loin du scénario où si tu gagnes le Jameer t'avais meilleur temps de juste parier correctement sur les demi-finales et finales et tu gagnais mieux quoi c'est pas fait les jeunes et Fakir m'ont dit qu'ils avaient fait exprès de pertes pour ça non oui bah écoute on s'était le connard non mais c'est vraiment triste on s'est dit que même un scénario même un scénario où tu irais dans l'e-sport etc où tu te dis ok bah le gagnant il a un cash prize et tu prends un cash prize comme un autre jeu de la même envergure tu dis boum cash prize 50 000 dollars même à 50 000 dollars de cash prize pour le gagnant bah Yuzu s'en sort déjà triple ou quadruplement gagnant quoi là sur la globale ce sera 5 euros oui alors que là c'est 10 j'aime du coup 10 dollars 10 dollars pour le gagnant 10 dollars ils rajoutent 2 pour le café vous vous rendez pas compte du fric que vous leur coûtez arrêtez de vous plaindre tout le temps putain ça m'énerve ça à chaque fois vous pouvez pas vous empêcher ça c'est typiquement français pique je te croyais pas comme ça non x pareil merde les mecs là oh à part ça ils ont communiqué dans un pour ce que ça vaut mais dans une question et réponse des développeurs sur la globale je crois que c'était la semaine passée ou il y a deux semaines comme quoi les récompenses de Jamir allaient être up sur la globale aussi mais on l'a vu le dernier de Jamir ça a pas été up on va en gagner 11 j'aime voilà on aura un titre de plus non mais faut pas se mentir bon même si ceux qui gagnent le Jamir on est d'accord on met beaucoup d'argent et peuvent avoir un peu ce qu'ils veulent quand même dans le jeu c'est très très mal récompensé par rapport à l'investissement qu'ils ont dans le jeu le temps qu'ils ont dans le jeu ça ne motive pas les plus petits cashplayers à faire l'investissement de temps ne serait-ce que de temps à y aller je pense que même les plus gros cashplayers sont toujours contents d'avoir un petit cadeau un peu sympa bien évidemment et à un moment quand ils se disent bon ok ce Jamir là il m'a coûté 2000 balles je récupère 10 j'aime ah retour sur investissement je crois qu'ils ont 10 charges de ce qui tombe aussi ma calculette la pile ça change plus et au delà de l'argent mis dans le jeu il faut aussi se rendre compte de l'investissement de faire des teams de monter ses cosmos de se dire ok d'accord ça c'est opti maintenant je passe à la team suivante c'est énormément de temps et beaucoup ne se rendent pas compte du temps qu'on met à avoir nos teams opti et se dire ok là je suis prêt déjà quand je fais un stream on disait ça on ne disait pas que les récompenses pour nous quand on disait on aimerait un cash prize on aimerait un truc vraiment motivant on ne se dit pas on voudrait que ce soit 50 000 parce qu'on veut le gagner le but c'est que même si tu penses d'une manière financière pour Youzu si tu as un cash prize de 50 000 tu te rends compte le nombre de personnes sur chaque serveur qui vont tryhard les qualifs attends je peux dire le cash prize sur la chinoise c'est 100 000 yuan je ne sais pas combien ça fait ah il y a de l'argent sur la chinoise ça fait 20 euros ça fait 20 j'aime ça fait 20 j'aime ça fait 13 000 alors 13 000 francs-suisses voilà j'étais en francs-suisses c'est beau quand même c'est clairement ça et d'un point du financier tu comprends que si tu mets un cash prize à 50 000 je te garantis que tous les joueurs de l'agglo vont dépenser en tout cas 4 fois ça ne serait-ce que pour se préparer pour les qualifs si vous suivez ce stream ne faites pas ça j'ai pas envie de me mettre au jamir ok en Chine c'est vraiment la compète les finales elles se font faites à partir des 8ème c'est IRL vraiment ils sont dans un espèce un peu à la lol j'exagère mais voilà ils sont dans une arène ils sont tous là ils jouent il y a un public il y a des gonzesses qui dansent sur le machin là ça m'intéresse c'est pour ça que j'ai précisé en plus c'est bien parce qu'on joue sur téléphone on peut leur poser le téléphone sur le dos enfin bon on dit que c'est le G il faut pratiquement la même chose après tout d'ailleurs c'était très 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 sympa de le faire c'est vrai que tu te sens un peu lésé après si tu mets un trop gros cash price aussi tu risques d'augmenter l'écart entre les gagnants et les autres quoi ouais mais enfin de toute manière l'écart existera toujours si tu mettais 50 000$ dans mon compte aujourd'hui je pense qu'il n'y a presque rien qui bouge peut-être parce que tu les as déjà dépensé à partir d'un moment les persos ne vont pas augmenter tes cosmo ouais tu pourras aller pool plus de cosmo etc mais tu ne vas pas pool plus de persos tu ne vas pas enfin une fois que tu as tous les persos 555 tu peux plus ça ne sert plus rien à mettre de l'argent enfin dans ton cas peut-être dans le cas de joueurs un peu plus modeste bah ça les fera rattraper nous quoi voilà mais ça ne va pas créer un écart plus grand entre nous et les gens qui décentent surtout quand tu sais que la globale elle gagne quelques millions par mois tu te dis ils peuvent bien te mettre un petit truc à 50 000 dollars ça ne va pas leur faire très mal même s'en mettre 50 000 balles c'est con mais ils sont sponso ils sont sponso ils ont quand même d'un côté Amazon de l'autre Huawei il y a moyen d'aller choper un téléphone ou tu vois ils peuvent faire des trucs sympa bien sûr et puis hein oui ils peuvent faire des trucs sympas bien sûr sans même aller filer de la thune tu vois avec les sponso ou même Tencent c'est une boîte énorme ils peuvent aller chercher des trucs qui sont parmi leurs enfin les boîtes qui fonctionnent avec eux ou même au sein de leur propre boîte et enfin je ne sais pas au début quand on avait vu le premier jamir avec le truc Huawei moi je m'étais dit ok ils vont offrir un téléphone c'est Huawei qui sponsorise en Chine c'est clairement Huawei et Tencent et Monster donc genre les gars ils jouent ils sont sur des tabourets Monster avec les t-shirts à la fin ils font des épilepsies ouais voilà c'est des partenaires qui sponsorisent ça quoi qui sponsorisent le cashplay le cashprice en plus souvent ce genre de truc vu que s'il y a un peu d'intérêt oui les sponsors ils sont intéressés et c'est eux qui sponsorisent la boîte la boîte ne sert rien mais c'est vrai que le délire de mettre un peu ça attire les gens sur le jeu aussi ça donne envie aux gens de tryhard ça donne envie après il y aura toujours une différence entre les cashplay et les freeplayers de manière que tu mets des cashplay ou pas ça ne changera rien pour ça les mecs ils disent ouais mais ils cashplay ils gagnent le jamir ils gagnent 200 gems c'est abusé enfin ouais mais ça ne changerait ils sont contents ils gagnent 200 gems c'est mieux pour eux donc il faut arrêter enfin je sais qu'il y a des freeplayers ou des gens un peu qui roncent ce discours mais quoi qu'il arrive que tu leur donnes 200 gems ou une gemme ça ne changera pas grand chose entre le freeplayers ils disent quoi qu'il y a sur les serveurs oui c'est ça c'est que ça coûte pour s'optimiser pour un jamir ouais puis je ne parle même pas en argent je parle à long de temps et énorme enfin moi je vois je fais un live je passe 3 heures à faire du SSH j'ai l'impression d'avoir le temps de rien faire j'ai même pas optimisé Cosmos mais alors quand tu commences à faire de l'optimisation de Cosmos tu arrives facilement à 4-5 heures par jour à faire jusque ça non puis même les dépenses de ressources juste de ressources dans le jeu sans même parler de temps sans même parler d'argent juste les ressources et les verrouilles on n'a jamais assez ah non jamais c'est clair et l'or on parle de l'or l'or ça se farm l'or ça se farm ouais ça se farm de l'or j'ai déjà vu en une journée mettre 2400 de stams dans le coffer rien pour monter des Cosmos et encore c'est pour avoir un ou deux Cosmos hyper opti avec de très bonnes stats et le reste c'est jeté ah oui non mais ça on est complètement d'accord mais après les compos de raffinage aujourd'hui à moins de faire le boss de se poser les dons et d'acheter ce qu'il y a dans le shop ce qui passe dans le shop t'as pas moyen d'en avoir t'as pas un niveau qui t'aurait garanti d'avoir des si il y a des packs qui coûtent un certain prix mais voilà des packs qui coûtent un certain prix oui voilà mais ils sont limités mais t'as pas un niveau comme titans comme Shrine comme l'Astral ou des Troops Coffers pour aller farmer la ressource en elle-même ah c'est ça mais voilà après c'est un autre débat mais les free to play qui se plaignent de ce qu'on dépense etc ils devraient pas jouer un gacha tout court ah mais je suis d'accord moi je suis le premier à défendre ça ils sont frustrés pour la plupart ils peuvent pas le faire et tu les bats parce que pour eux il y a que ça qui fait la différence alors que très clairement quand j'ai joué en Jamir j'ai vu des mecs qui avaient des optis moins fortes moins fortes que la mienne et parce que ils avaient réfléchi ils avaient monté des bons contres des bonnes teams et ils jouaient bien ben les matchs étaient hyper disputés ils ont pas forcément gagné pour autant mais je leur ai pas forcément roulé dessus et je suis pas un exemple isolé quoi je suis désolé le premier tour du Jamir et même le deuxième il était disputé et pour autant il y avait des grosses différences de boxe donc c'est faisable faisable sans forcément sortir la CB alors peut-être pas gagné mais déjà faire quelque chose sans forcément sortir la CB comme un port tu la sortiras forcément t'es obligé mais t'es pas obligé de mettre des millions ah non non je suis d'accord de ne pas sortir la CB je pense qualifier au Jamir 100% free to play c'est impossible non 100% free to play non mais qualifier au Jamir ça c'est il y en a aucun qui sont free to play ah non mais par contre tu peux qualifier au Jamir en mettant une somme d'argent raisonnable dire que tu gagnes uniquement parce que t'as sorti ta CB c'est pas vrai c'est pas vrai c'est bien surprenant mais ça c'est des gens qui sont un peu qui trouvent des excuses au fait qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir ils sont relativement bas de plafond pour la plupart pour tous les jeux le lag la triche la carte bancaire oui après un gacha la carte bancaire fait partie du truc je veux dire il n'y a pas un gacha sur terre où les cash payeurs ne sont pas les meilleurs mais ça fait partie du truc à un moment donné si tu ne veux pas avoir ce problème de CB tu vas jouer à Rocket League ou League of Legends et là par contre mais après quand ils vont perdre ça va être à cause des mails ils vont perdre ça va être à cause des mails ils vont perdre ça va être à cause des choses la seule chose qui change c'est les excuses après soit tu as une mentalité de loser soit tu as une mentalité de compétitif quand tu perds si tu tournes le regard vers toi même tu vas devenir meilleur si tu tournes le regard vers autrui tu vas stagner c'est beau une truie quand même c'est chaud il commence à se faire tard et même je trouve ça quand même intéressant de se dire je sais que je suis inférieur en termes d'argent que j'ai mis par rapport à ce joueur là mais je vais essayer quand même d'aller chercher de voir ce que je peux faire est-ce que je peux aller chercher une victoire contre ce joueur là c'est une sorte de mini challenge et c'est toujours intéressant de le relever et de se dire on verra bien ce qui arrive et si j'arrive à aller le titiller et à aller l'emmerder c'est toujours quelque chose de réussi pour ma part c'est un peu ce que tu as fait sur ton Jamir et moi ce que j'avais fait un peu à ma hauteur quand je m'étais qualifié moi quand je m'étais qualifié au Jamir et j'avais annoncé le nombre de coupons que j'avais dans le jeu la plupart des joueurs étaient choqués mais comme quoi si tu travailleurs d'un peu après par contre je me suis qualifié au Jamir mais j'ai fait 4 heures de GD tous les soirs pendant 5 jours et j'ai fait 10 heures de Jamir la semaine d'après donc les gens ils se rendent pas compte de ça ils croient que parce qu'ils font 4 GD par jour ils peuvent se qualifier mais non arrêtez atterrissez les gens si vous voulez faire une heure de GD par jour mais c'est comme pour tout ils veulent toujours le beurre l'argent du beurre et la crémière c'est toujours pareil c'est ça c'est ça moi je veux juste la crémière le beurre et l'argent du beurre on l'a déjà je me souviens quand j'avais affronté Sixia je m'étais dit j'ai une boxe bien moins forte mais après j'ai essayé de trouver des solutions pour faire en sorte d'essayer de prendre le match bon ça s'est pas aussi bien passé que j'aurais voulu mais ça a été un match mais t'as pas été ridicule pour autant ah non non pas du tout tu vois ce que je veux dire t'as pas à rougir de ta prestat quoi ah parce qu'on a travaillé et ça les gens ils se rendent pas compte de ça quoi ah ouais je suis bien d'accord ils se rendent pas compte du travail des top players sur l'optimisation sur la réflexion non et puis en plus de ça le jour où ils battent en GD ça y est t'es la dernière des merdes parce que bah comme toi tu sors la CB eux qui la sortent moins c'est forcément que t'es une pauvre merde alors qu'ils t'ont battu une fois en GD tu vois ouais c'est ça tu trouves des comportements complètement déliants tu faisais des screens de tout ce que je vois sur le serveur je pense qu'il y en a qui partira en titre t'inquiète pas on en a un bon son Pegasus je pense qu'on en a sur tous nos serveurs je dirais rien de plus enfin bref comme ça comme moi quand t'as bien pas en GD il fait un post Facebook c'est pas une connerie moi je vois carrément des mecs qui font des vidéos des matchs où ils me battent alors on sait oh ouais j'ai des posts sur Facebook sur les groupes ouais j'ai battu PIX ouais ouais c'était le 28 du mois t'es content ouais c'est ça les gens ils se rendent pas compte c'est que un match en GD ça peut aller tellement vite il y a tellement de copo-counter il y a tellement un peu de il y a l'RNG aussi de temps en temps qui rentre dans les games et puis le ban tout simplement il y a le ban l'RNG positif et négatif je veux dire moi il y a des games je joue PUBG souvent j'ai des games PUBG il se touche la bite toute la game et il y a des games il fait que il fait que donc c'est pas la même game j'ai perdu des games parce que 6 fois d'affilée PUBG il redirige pas et le mec s'il est redirigé il perd la game mais ça c'est de l'RNG et forcément quoi il y a aussi le contest moi je sais que par exemple la première semaine du mois où il y a le rush bah je tryhard vraiment et une fois que le jammer est fini quand je vais en PVP c'est pour voilà décompresser un peu jouer tranquille et bah tu joues pas de la même manière tu réfléchis pas aux mêmes moves et tu joues pas les mêmes teams oui et puis tu joues les teams qui te font plaisir et à ce moment là il y a toujours les screenshots qui disent ah bah regarde j'ai battu un tel donc moi c'est toujours marrant parce que comme je disais à ceux de ma légion moi sur le jeu je suis pas grand chose je suis personne et on me retorquait tout le temps mais en fait c'est faux t'as fait plusieurs jammer il y a tout le monde qui te connait sur l'inter-serveur donc et à chaque fois que enfin généralement parfois je vois des défaites où j'ai perdu et des screenshots des gens qui ont pris le screenshot après je comprends enfin je fais pareil moi je tombe b par exemple sur Topirate ou DGN bah j'ai Noble et les peu de victoires que j'ai sur lui et bah j'ai les screenshots qui sont dans mon PC ou sur mon téléphone et c'est un peu la vitrine si je pouvais l'encadrer mais la question c'est est-ce que tu le fais pour ton petit plaisir personnel ou est-ce que tu vas le crier sur tous les toits ah non il le crie il l'envoie sur son Discord regardez je vais défoncer cette grosse merde là il est mauvais en plus je l'ai ou tout il sait pas jouer bien sûr il y a toujours la fierté t'as toujours le plaisir personnel enfin tu peux avoir le plaisir voilà moi ça m'est arrivé bon je joue plus trop mais il y a une période où ça m'est arrivé j'avais battu Crimson j'avais battu des très bons joueurs t'as le plaisir personnel mais tu vas pas non plus faire un post-fail c'est un peu pour ça que tu vas en GD aussi parce que t'as le voilà après il faut être réaliste c'est pas parce que j'ai battu Crimson sur un match que je vais battre sur les 3 matchs qui suivent et ça les gens ils se rendent pas compte ils se disent gagner une victoire en GD c'est rien moi ce que je regarde c'est surtout le pourcentage de win à un moment donné le mec il te bat mais il a 48% de win j'ai envie de dire bon gars t'es mignon mais tu perds quand même plus souvent j'ai pris un screen hier soir j'ai réussi à mettre un perso de Topirate midlife pour moi c'était une petite victoire je t'ai fait le screen direct j'ai un problème en GD j'arrive pas à perdre il y a Mardi qui m'a piqué la chance de faire le screenshot même au janvier à mettre au DGS je préfère faire le screenshot parce qu'il s'appelait Mardi c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour perdre juste pour finir vite fait regarde la mise à jour de la globale pas grand chose à part qu'il y a le calice qui arrive au shrine le dimanche et le mardi j'avais pas vu Hypnose c'est demain du coup il y a Hypnose qui sort sinon j'ai pas vu grand chose de super intéressant Zylos qui rentre dans le pool mais bon Zylos on aurait dû faire le talk show dessus c'est vrai il aurait été intéressant il était dans le pool comme Rémi il était déjà cette semaine pas dans le pool de bannière tu vois ce que je veux dire moi j'ai chopé des Zylos en pool de bannière c'est pas sur la bannière spéciale c'était peut-être sur la bannière parce que la bannière spéciale il y en a même sur le run quand ils ont mis la bannière il y a des Zylos qui étaient dedans ah ouais je sais pas je suis sûr que là sur le truc pas sur celle d'Athéna mais sur l'autre là sur l'autre je pense qu'il y a fait c'était pas une bannière sur le bannière j'ai chopé de tout des Iki Normaux des Shiry Outrage et des Zylos je crois que sur les standards ils y étaient déjà j'ai pas fait tout dans le standard en fait ouais mais je pense que la bannière spéciale qu'ils ont mis en place c'est pas vraiment une bannière temed c'est pas enfin je pense ouais alors peut-être que c'est ça peut-être qu'il la considère pas comme une bannière temed c'est peut-être ça le délire temed c'est vraiment catastrophique non mais à part ça le truc intéressant c'est le calice qui arrive non plus que le dimanche mais le mardi donc peut-être qu'on pourrait espérer à terme avoir des hypers et des néants qui seraient sur des jours fixes donc avec plus de possibilités de les farmer quoi ça ce serait vraiment le bon truc après c'est peut-être que le calice t'as pas le trial pour les farmer en fait le calice c'est une sorte c'est une sorte d'anneau de fleur un petit peu mieux c'est une anneau de fleur en dfc ouais en dfc mais un peu meilleure elle a des meilleures stats que l'anneau de fleur quand même en dfc si tu prends les pourcentages et le flat en vitesse par contre c'est pareil je crois en vitesse c'est pareil donc elle est un petit peu plus forte mais en dfc donc limite c'est pas déconnant si on peut les farmer mettre ça à place des anneaux de fleur après ça dépend si tu veux vraiment de la défense physique ou pas mais si tu joues pas forcément en défense physique ou défense cosmique ils auraient dû nous donner la jade light man elle y a déjà la jade light le dimanche elle est sur le trial la jade light et puis dans le shrine le dimanche il y a jade light et néant sur la globale il y a des gens qui ferment le dimanche bah ouais bah du coup ouais 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 donc voilà quoi pas grand chose du coup sur la globale on est vraiment lésés je trouve la histoire ils ont plein de trucs que nous on a rien il y a le pandora shop il y a le special sale et le mystery roll c'est du mon farm ça enfin que des trucs que des trucs que pour aller que des trucs qu'il faut bien avoir à ce que que des trucs cashplay quoi bon alors il y a l'event hypnose il y a l'event hypnose qui va venir avec comme chaque nouveau perso là on va pouvoir échanger des gemmes et des skills des shards est-ce qu'il y aura des tomes verts ah oui rappeux non ouais peut-être des shards j'attends plus de la semaine d'après la deuxième semaine d'hypnose du coup on sera sur la première semaine sur la semaine du Loki 4 la première semaine du mois j'attends plus de contenu à ce moment là bah il y a hypnose qui sort cette semaine là oui et puis c'est le 6 juillet le Loki 4 j'ai l'air mais non mais genre du trial par exemple tu vois le truc ils nous sortent encore 10 étages de trial et sur la SEA ils sont toujours au 100 tu vois la chinoise ils sont quoi ? ils sont toujours au 110 aussi non ? je sais pas ils l'élisent dans l'autre sens je pense qu'ils vont en négatif j'ai juste une interrogation je me demande s'ils ont oublié que l'illusion stellaire il y avait autre chose après le mode défi pour pouvoir débloquer enfin l'illusion stellaire c'est là où on fait nos défis avec nos chevaliers où on débloque les chevaliers au fur et à mesure parce qu'il nous manque quand même quelque chose à ce moment là il y a quand même beaucoup de récompenses à les choper ils m'ont pas oublié que j'étais dans un des derniers Q&A ça m'a parlé il y a pas longtemps c'est vrai que les récompenses des 30 prochains persos sont pas dégueulasses d'ailleurs est-ce qu'on parle du dernier Q&A ? est-ce que vous en avez lu ? bah oui évidemment je vous laisse en parler je ne l'ai pas lu pour le coup non moi je ne l'ai pas lu du tout en gros comme d'hab ils ont sorti 5 questions au hasard qui n'intéressent personne et puis 2 questions vaguement pertinentes c'est un peu le problème de leurs questions réponses là il y avait est-ce qu'ils vont augmenter les récompenses du Jamir sur la globale d'ailleurs c'était dedans non pardon non c'était pas ça c'était est-ce qu'ils vont faire quelque chose pour les sorties de personnages et de RC la semaine de Jamir ils ont dit we will improve sérieux c'était la réponse génial ouais ouais ta gueule sinon il y avait quoi il y avait le double ban ils ont dit qu'ils allaient nous donner un calendrier pour le double ban gd et le reste c'était des trucs il y a le pack premium 700% pour ceux qui se souviennent oui voilà ils ont dit que ça c'était une fois et puis basta voilà la meilleure question pour moi c'est est-ce qu'on pourra avoir des photos et des fonds d'écran ah oui voilà alors oui en fait je pense que les gens avaient besoin de savoir ça et puis plus d'event avec les kids saint ah ouais non mais par contre ces questions je me demande vraiment s'il y a des gens qui les posent vraiment ou ils les ont non mais je pense pas parce que franchement non mais qui pose des questions comme ça franchement quel mec s'est dit les gars les kids saint sinon ils vont y avoir d'autres parce que j'adore les jouer en GD c'est plutôt fort ils sont tarés quoi ah oui et puis est-ce que le PVP melee va être permanent voilà ils avaient déjà répondu en plus je crois c'est moi que ça sortait toutes les fins de mois ouais mais on sait jamais c'est peut-être Génable qui a posé la question pour les kids vu qu'il lui manquait ça y est on sait qui c'est c'est Génable qui a posé la question il s'est dit putain j'ai toujours pas mon 6ème et l'histoire des persos RC c'est fakir c'est même pas c'est même pas est-ce qu'il y aura plus de kids la question c'est vraiment elle est écrite comme ça I enjoy the young saint activities will there be more in the future c'est un peu ma simple quoi le début est assez voilà ouais c'est un perscombre du pop Bernard I enjoy the young saint j'attends vraiment les petits enfants quand on peut en avoir un peu plus on joue à leur filina tous les jours ah mais tu dis il y a vraiment des questions par contre c'est pas un skin de leur filina ou c'est une église les gars on est en stream je vous fais je vous fais je vous fais je vous fais sur ma chaîne mais par solidarité ah putain bon bon pardon non mais au début les questions réponds à part ça les premières volées qu'ils avaient fait n'étaient pas mauvaises dans le sens où ils apportaient vraiment des réponses à des questions que les gens se posaient et là t'as l'impression qu'ils ont vraiment pris un rythme et voilà quoi parce là c'était juste pour nous dire on va rajouter des wallpapers sur notre site c'est pour ça qu'ils se sont auto-posés cette question c'est pas faire la pub on va me faire des images à des tournées pour mettre ma gueule dessus c'est parfait si on peut changer notre icône et mettre notre visage dessus ça peut être assez troll moi j'ai une image toute trouvée pendant cause ils vont chercher les questions je me trouvais beau dessus on devrait pouvoir renamer nos chevaliers aussi c'est assez cool pose la question je suis sûr qu'elle sera traitée si tu la poses ce genre de questions ils aiment répondre alors on n'en donne pas des questions trop compliquées faut pas trop que des trucs trop compliqués genre la question avec si on aura les 30 autres faut pas trop la poser on peut leur demander where is by an c'est pour goldé j'abus j'avoue que d'ailleurs je crois qu'il arrête j'abuse j'ai cru il paraît que ouais il paraît que je vais être chez damnation demain c'est vrai rigole pas ah il rigole plus là on fait mal ah mais moi j'en sais pas c'est avec un blanc là j'ai pas tilté ça en fait moi je malheureusement j'ai pas trop le temps de voir ce qui se passe chez damnation je regarde un peu le forum au discord mais je suis pas très je suis pas le mec le plus actif je joue dans le jeu mais sur le discord des messages de meach à ce qu'on soit les doigts de la main sur le discord de damnation putain ah c'est déjà je sais pas j'ai dit que le shrine expert était facile à passer on m'a dit ouais arrête tes conneries arrête de traîner avec damnation c'est tout ce que je sais d'eux quoi c'est sur shrine pas avec eux mais voilà j'avoue que effectivement le shrine expert c'était enfin j'ai trouvé plus facile concrètement que que les niveaux d'en dessous mais je pense que c'est l'effet pavillon en fait ouais vraiment d'ailleurs en parlant du shrine j'ai repris ta technique parce que je trouvais rigolo de le passer avec cette compo et j'ai voulu le passer à tout prix avec cette compo et en fait je crois que les 17 premiers essais j'ai pris le focus du bleu d'entrée du coup j'ai recommencé je sais pas ça m'a mis 20 ou 25 minutes je prenais tout le temps le focus du bleu c'était j'étais en train de tilter je te jure moi je l'ai fait en bouffant en mode vas-y je pars avec le canoniki j'ai tout équipé en auto parce que c'est pas mes persos que je joue d'habitude et ça a passé j'étais là bon bah ok c'est une dope allez hop on revoit ce guide je peux pas tu peux pas refaire de try en plus pour en essayer d'autres donc je sais pas oui mais ils sont des stades divisés déjà donc c'est pas très intéressant mais c'est vrai que il y a des amis à passer ouais tu peux le faire à plusieurs ouais absolument toujours plus drôle justement c'est là que c'est ce qui m'a permis de dire que c'était pas si facile pour tout le monde parce que moi je l'ai passé j'ai fait un premier run juste sans runer sans rien tu vois j'ai juste lancé le niveau pour voir ce que je vais avoir en face je mettais pas spoil rien j'avais pas cherché de vidéo ou quoi je sais même pas s'il y en avait et du coup j'ai lancé le run j'ai regardé les speed des persos en face j'ai pris les attaques un tour d'attaque j'ai fait ok bon je suis encore en vie ok easy je suis sorti du truc j'ai fait une team à la va vite mis quelques runes par-ci par-là ok on y retourne j'ai défoncé le level bon bah les gens peuvent le passer on y va j'ai fait qu'il y a des jeunes qui sont arrivés bon les gars on y va en fait je pense qu'ils ont sorti trop tard je pense qu'ils ont sorti presque trop tard pour nous parce qu'il n'y a plus aucune difficulté pour ceux ça aurait dû sortir avant le pavillon le truc c'est c'est pour ça que je disais que c'était pas si facile que ça c'est que nous nos box elles sont plutôt petits dans l'ensemble on a des pavillons qui sont un minimum respectés quand je dis un minimum respecté je parle pas du truc max je parle pas de mon pavillon qui est un pavillon pve donc normal c'est du pavillon lambda du joueur qui respecte un peu son truc qui a des 15-20 000 pv en plus et allez 3 000 d'attaque quant au max tu vas être à 4 000 d'attaque et 30 000 pv tu vois donc t'es t'as une bonne mi-chemin du truc fait ce qui est pas un truc foufou à avoir mais la plupart des joueurs ont pas ça et je l'ai vu en faisant des runs justement pour des viewers où c'était vraiment pas facile pour tout le monde des gens qui avaient des persos 70 ouais ça ouais pas au petit pas monté je peux vous assurer que ça a été un challenge il y en a certains ça a été un challenge je l'ai passé bien évidemment ça change pas on sait évidemment il y en a un qui est là d'ailleurs on a dit qu'on n'en parlait pas ok meilleur project m'a aidé à en faire passer un la strat ça a été bon bah tu prends ça puis bah tu survis ce que tu peux puis nous bah on va prendre 2 pertes on le défonce et puis voilà on va défoncer le niveau et c'est ce qui s'est passé tu prends 2 co tu l'envoies ok d'accord c'est ça donc mais ouais non il est simple sans être si simple que ça bah je pense de nouveau ça dépend de la box globalement il y a une part de RNG en plus donc voilà quoi mais par rapport aux élites effectivement c'est quand même beau ouais c'est ça bah quand il est sorti on a vraiment dû se creuser la tête quoi là c'était un peu en mode ouais bah voilà quoi quand il y a un truc PVE qui sort le premier truc que tu fais c'est canonique en général et bah ça a passé quoi non 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 bah non mais moi c'est le truc que j'essaye de ne pas faire justement ouais voilà Saga RC les gars ouais ouais j'ai fait bah là pour le coup j'ai fait Saga RC euh Shenades Milo Marine June et euh je crois que je fais Kiki ou ouais Kiki il me semble ah bah le Shenades qui avait énormément la game sur cette compo là de quoi ? Pandore elle passe super bien sur cette compo là oui Pandore aussi mais en fait j'ai essayé de faire une compo qui était un peu plus accessible pour les gens c'est con mais tu trouves plus facilement des Sagas ou des Milo RC que des Pandore montées dans une box bizarrement elle est si physiquement intelligente je pense qu'on va on va finir sur ce super non mais s'il n'y a pas grand chose à ajouter je pense qu'on va se finir là-dedans je commence à avoir faim les gens je suis désolé j'ai encore mangé on va se finir là-dedans on va se finir là-dedans on va se finir là-dedans je ne l'ai même pas vu je ne l'ai même pas vu tu vois je ne l'ai pas vu c'est là je vais faire le chêne bikini dans les skins à la plage on attend toujours sur le Pondor on veut Pondor enfant on veut Pondor je rappelle que pendant l'enfant l'avatar il porte le bébé d'Athéna donc tu vas aller loin dans le truc là quand même je vais avoir des problèmes bon on va couper le live ça commence à être un peu bizarre demain vous retrouverez Mitch sur la chaîne Mitch mais avec 3 H 25 cellule E2 bon 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 ben les viewers merci d'avoir été encore très présents et très nombreux j'espère que vous avez passé une bonne soirée nous je pense qu'on a passé une bonne soirée en tout cas c'était bien sympa encore une fois on se retrouve pour moi dès demain d'ailleurs si vous voulez une petite pub pour mardi il me semble qu'il poule avec Génome demain donc si vous voulez voir un peu des poules de Génome vous pourrez être sur le live de mardi si je dis pas de bêtises ouais 13h on fait ça avec Génome et il y a peut-être Fakir qui passera mais moins sûr parce qu'il sera au boulot ouais il m'a dit ça ouais il sera au boulot Fakir à la base on essaie de se faire un lunch de poule mais je vais pouler le soir au lieu donc d'accord sinon tu passais puis on faisait le lunch de poule sur le chez moi chez toi bah chez moi avec l'apéro tout ça bon bon allez sur ce merci en tout cas d'avoir été présent j'espère que ça vous a plu puis on se retrouve demain soir pour du C'est ça comme d'hab et mardi prochain pour un autre talk show alors on aura plus de recul sur Hypnose donc ça pourrait être sympa aussi de refaire on reparlera on va parler beaucoup d'Hypnose mais bon je pense qu'une semaine de jeu ça permettra d'avoir un bon recul et des bons retours dessus bah de toute façon la semaine d'après c'est la même bannière tu leur mets le replay de celle là puis on se fait pas chier libérons pas la différence on aura sûrement de nouveaux invités il y aura des nouveaux invités on va parler de l'upload des images justement ouais ah bah ouais on aura peut-être une chance de voir Pandore Enfant ah arrêtez bon allez on arrête merci le live je vous dis à plus tard merci tout le monde ciao ciao bonne nuit tout le monde ciao bonne soirée tout le monde bonne soirée bah ouais tout le monde on va parler à plus tard parce que ça te arapa ça t'aalka